Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, soyez les bienvenus sur ce plateau TV de la Fondation ICIT, programme spécial avec deux éditions spéciales sur le thème « Découvrez les actions menées au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la métropole grâce à l'initiative d'excellence lilloise ». Alors je vous le dis d'ores et déjà, le prochain rendez-vous est déjà fixé pour le 20 avril prochain, soyez là. Deux plateaux, c'était un minimum, mais insuffisant évidemment pour parler de l'ensemble des projets menés à bien avec, je le rappelle, un budget global autour des 15 millions d'euros annuels. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant de cette fondation ICIT. L'idée est de comprendre comment et avec quels moyens l'ICIT peut faire rayonner à l'international l'enseignement supérieur et la recherche. Ils sont nombreux les projets, ils sont riches, ils sont divers, d'une expertise incarnée par de grands noms dans le monde. Il s'agit donc d'une infime partie des domaines de compétences que nous vous proposons. Trois hubs étant forts dont nous allons parler. Le premier avec les enjeux du hub « Culture, société et pratiques en mutation ». Le second sur les projets menés en matière d'innovation pédagogique et le troisième sur la science pour une planète en mutation. Vous l'avez compris, le programme est chargé, c'est timé. Merci d'être là et c'est très dense. Surtout, je vous propose d'ores et déjà de commencer en accueillant Régis Bordet qui est directeur général de l'ICIT, Philippe Vasseur, président de la mission Rêve 3 et Zachary Sadek qui est donc étudiant, qui est avec nous également. Bonjour messieurs, merci d'être là. Régis, alors on va commencer par une entrée en matière, on va parler de l'ICIT. C'est quoi l'ICIT ? Alors l'ICIT, l'État en fait a décidé de se doter de grandes universités de recherche et c'est dans ce contexte que le site Lillois a été labellisé. Ceci nous donne une dotation annuelle de 15 millions d'euros. Deux projets pour densifier notre recherche, mieux articuler la formation et la recherche et puis développer notre partenariat à la fois internationaux et avec la société civile. Alors je l'ai dit en introduction, on va présenter aujourd'hui une infime partie des nombreux projets qu'on fait avec ces 15 millions d'euros par an. Oui, alors je pense qu'on soutient à peu près un peu plus de 300 projets. Nous avons voulu ce live pour montrer aux collègues, aux communautés tout ce qui se fait ou quelques exemples de ce qui se fait et puis nous avons surtout voulu mettre en lumière l'action des collègues, des vrais gens qui sont engagés dans ces projets. Alors vous avez pris comme fil directeur de positionnement de l'ICIT les questions de la transition. Pourquoi en particulier ce thème ? Il faut bien reconnaître que nous avons eu le nez creux comme on dit puisque la pandémie nous a rappelé combien notre société est en mutation technologique, sanitaire, économique, et ces phases de transition sont complexes et les réponses simplistes sont totalement inopérantes. Et nous avons la chance à Lille d'avoir finalement toutes les disciplines. On embrasse toutes les disciplines et donc on peut aborder cette complexité à travers des approches pluridisciplinaires. Et puis, on a deux atouts. D'abord, on a une région jeune. Or, la jeunesse et les étudiants, Zachary en parlera tout à l'heure, ce seront les acteurs de demain de cette transition. Et puis, on a une région particulière qui a déjà connu des phases de transition dans son histoire. Deux guerres mondiales, une crise économique, la sidérurgie, la pêche, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, le textile. Donc, on connaît ça ici. Et pour autant, on est terre de contraste puisque finalement, on sait rebondir et le projet 3e révolution industrielle en est vivant. Philippe Vasseur, vous êtes d'ailleurs président de cette mission REV3. Parlez-nous de cette dynamique justement qui est déjà en marche depuis quelques temps. Depuis plusieurs années, oui, depuis plusieurs années. C'est une démarche que nous avons engagée précisément parce que dans cette région, on a l'expérience des mutations et des transitions. À ce qu'a évoqué Régis il y a juste un instant, on pourrait rajouter le charbon. En 1950, ce n'est pas si vieux que ça. On avait encore 200 000 personnes qui travaillaient dans les houillères et tout ça s'effondrait. Tout ça, alors la région a rebondi bien évidemment, mais nous savons de toute façon que nous sommes dans un monde qui est un monde en pleine mutation aujourd'hui, qu'il y a des transitions qui vont peut-être plus ou moins réussies et nous, notre objectif, on a voulu anticiper en quelque sorte. C'est-à-dire se fixer un objectif de mutation économique, de transition environnementale, technologique et pour cela réunir la totalité des acteurs. C'est l'originéité de cette démarche, c'est d'avoir à la fois le monde politique et le monde économique qui se sont accordés sur un objectif, le monde universitaire. Précisément, depuis plusieurs années, depuis maintenant 2013, donc ça fait un bout de temps, sur ce projet qui est la troisième révolution industrielle que nous appelons maintenant Rêve 3 parce qu'on trouve que… Ça sonne bien ? Ça sonne bien et puis c'est aussi le signe d'une triple révolution, une révolution écologique, environnementale, une révolution technologique qui nous bouleverse et on le voit tous les jours et une révolution territoriale parce que les choses se passent évidemment là où se créent les synergies. Et c'était donc important d'avoir les universités à vos côtés finalement ? C'était fondamental, c'était fondamental, ça a été un travail qui a été mené dans un bon esprit de coopération et aujourd'hui on peut avoir la fierté de réunir la totalité des universités de cette région, au premier rang desquelles bien évidemment l'université de Lille pour travailler avec nous dans le domaine des formations, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'excellence, bref pour préparer l'avenir. C'est donc une belle dynamique qui est en marche avec Rêve 3, avec l'ISCIT qui a aussi des... Oui, notre mission c'est d'accompagner cette dynamique. Alors je vois quelques exemples, on finance des chaires industrielles, je pense en particulier à une chaire industrielle de déconstruction des bâtiments, d'économie circulaire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement et qu'on recycle. On a des laboratoires communs entre entreprises et unités de recherche, donc ça c'est également très important. On essaie fortement d'insérer les jeunes et en particulier les jeunes doctorants dans l'entreprise. On le disait tout à l'heure, ce seront eux les acteurs de demain de ces transitions. Et puis on lance dans les prochaines semaines un programme de formation continue à destiner des entreprises et des collectivités territoriales autour de ces questions de transition, ces programmes existent. Juste sur Rêve 3, pour qu'on comprenne un petit peu son fonctionnement en tout au moins, son articulation, c'est commencer avec les politiques... Avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec tout le monde. L'originalité, et je pense le caractère unique de la démarche telle que nous connaissons aujourd'hui, c'est que ça a été porté dès l'origine par le monde politique et par le monde économique. Le monde politique au premier rang desquels, évidemment, on retrouve le conseil régional, c'est sa vocation. Le monde économique avec notamment la Chambre de commerce et d'industrie, mais également aussi aujourd'hui la Chambre d'agriculture, la Chambre de métier. Bref, le monde économique et le monde politique. Le monde universitaire, vous avez les trois piliers sur lesquels on peut réussir une transition, on peut réussir cette révolution qui est une révolution économique profonde, économique et sociétale, bien sûr. Et là, on peut créer au effort, la région est présente et là, est dans une dynamique finalement. Elle est présente et c'est une chose qui est complètement unique. Et à chaque fois qu'on nous amène à parler à l'extérieur de la région, on nous dit, oui, mais chez nous, ce serait très difficile à faire. C'est un petit miracle et je pense que la bonne volonté des uns et des autres fait que ça peut durer. Un miracle qui était possible dans la région, en tout cas. Ça va, merci. Alors, vous êtes étudiant, peut-être nous en dire plus sur votre cours. Je suis étudiant en médecine, du coup, en quatrième année et je suis également élu au conseil d'administration de l'Université de Lille. Alors, en quoi les questions de la transition, ça vous parle en particulier ? Alors, pour moi, la question de la transition, elle est double. Il y a un fondement individuel et un fondement collectif. Le fondement individuel, c'est que chaque étudiant, chaque jeune, en fait, se retrouve dans une période de transition. Quand il passe du lycée au monde de l'enseignement supérieur, quand il passe du monde de l'enseignement supérieur au monde professionnel, il y a à chaque fois une phase d'adaptation et de transition à opérer. Quand il fréquente un nouvel environnement, quand il vient, par exemple, sur la métropole lilloise ou alors sur une phase un petit peu plus négative, quand il subit des situations de précarité ou alors de santé mentale, de difficultés personnelles, c'est également des phases de transition où, justement, il est véritablement en mouvement permanent. À chaque fois, il faut s'adapter, c'est ça ? Voilà, à chaque fois, il faut s'adapter. Mouvement, oui. Exactement. Et il y a également une phase de transition globale vis-à-vis de l'environnement, sur le plan environnemental, notamment avec les changements qui s'effectuent et un monde qui, où justement, on se questionne beaucoup plus sur les questions climatiques. ... avec de nouvelles adaptations qui ont eu lieu, avec plus de gestes barrières, sur le plan politique, également avec un investissement beaucoup plus massif des jeunes, notamment par le biais des réseaux sociaux, dans les associations, dans les syndicats, sur le plan également de l'université et de l'apprentissage, et notamment l'apprentissage par compétence qui se développe de plus en plus par rapport à l'apprentissage par connaissance, qui deviennent juste un socle. Et ça, on le retrouve dans plusieurs filières, notamment les filières de santé que je connais très bien, où on apprend à faire plus que d'apprendre des choses brutes qui ne savent à rien. Et donc, c'est en ça que la transition est un élément véritablement majeur et où justement, le rôle des pouvoirs publics et des acteurs de l'enseignement supérieur, c'est d'accompagner pour que cette transition se passe au mieux. Il a passé son message. En quoi c'est une vraie valeur ajoutée dans le cadre de l'insertion professionnelle ? Vous y avez déjà un petit peu répondu. Dans le cadre de l'insertion professionnelle, notamment du fait de la crise sanitaire, on voit qu'il y a le télétravail, on voit qu'il y a les jauges, on voit qu'il y a le respect des gestes barrières. Donc, il y a une évolution majeure. Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu des emplois et donc des emplois nouveaux qui se recontrent. Lors du monde socio-économique, puissent donner les clés justement pour que ces jeunes puissent être intégrés malgré tout dans cette société qui est en mutation d'une part et d'autre part que les universités, que les établissements d'enseignement supérieur donnent les clés. On parlait du numérique, du numérique, des nouveaux outils, des outils de visioconférence, des outils, des nouvelles technologies qui se développent, puissent donner les outils pour que les jeunes puissent les maîtriser et que de ce fait-là, ils ne soient pas largués par l'évolution du monde. Philippe Pasteur, il est en train de nous rappeler finalement cette capacité qu'ont les étudiants, les jeunes, à être en perpétuel mouvement, à transitionner, à s'adapter. J'imagine que ça, ça parle tout particulièrement au milieu entrepreneurial finalement. Oui, tout à fait. Vous savez, je crois que personne n'échappe au mouvement. Il ne faut pas se faire l'illusion. C'est juste. Surtout là, on l'a vécu. Exactement. Et qu'on est dans une transformation de la société qui est assez profonde, qu'on ne voit pas toujours forcément. Mais oui, ça me parle évidemment, ce qui vient d'être dit tout à fait. Et je pense que le monde universitaire a un rôle clé à jouer dans ce qui se prévient. Que cette transition, cette mutation qui va affecter toutes nos entreprises, toutes nos structures économiques, il faudra bien pouvoir y répondre et y répondre avec les compétences nécessaires. C'est une question qu'on ne se pose pas suffisamment souvent. Avons-nous la capacité de générer, de prolonger les compétences qui vont nous permettre de placer cette région en tête de ces mutations, de cette révolution que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ? Parce que c'est un projet ambitieux, mais encore faut-il savoir y répondre très concrètement finalement. C'est ça que vous me dites. Il faut y répondre très concrètement. Je vais prendre un exemple, si vous voulez bien. L'un de nos objectifs aujourd'hui, c'est de développer ce qu'on appelle l'électromobilité. Et l'électromobilité, ça passe notamment par des véhicules électriques qui vont remplacer les véhicules thermiques aujourd'hui. Donc, dans quelques années, on n'aura plus de moteur diesel, on aura des voitures électriques. C'est comme ça. C'est en cours déjà dans un certain nombre de pays. Bon, on a la chance ici dans la région d'installer ce qu'on appelle une gigafactory, une très grosse usine qui va fabriquer les batteries pour ces véhicules électriques. qui aussi sera une filière de récupération, d'économie circulaire, etc. Quelles sont les compétences dont on va avoir besoin ? On a l'entreprise qui se tourne vers nous et qui dit, voilà, moi, je vais avoir besoin de telle et telle compétence. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons l'appareil de formation qui permet d'y répondre ? Et deuxième chose, personne ne peut dire de quels emplois nous aurons besoin dans cinq ans ou dans dix ans ? Ça va évoluer très, très vite. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de s'adapter en permanence, qu'on ait donc un monde universitaire et un monde de la recherche qui soit très, très performant, très agile. Et c'est de cette façon-là que l'on pourra répondre aux besoins des uns et des autres. C'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est ce travail en synergie. C'est cette insertion du monde universitaire dans le panorama économique et politique de la région de Haute-France. C'est créer des vraies conditions de communication, finalement, entre chacun et chacune, pour être à l'écoute des entreprises et de remonter tout ça jusqu'aux formations, finalement. Et il faut que les uns et les autres soient en capacité de… L'université ne travaille pas uniquement en fonction, disons, des compétences demandées par l'industrie. C'est tout à fait évident. Il n'empêche que le monde industriel doit aussi se tourner vers l'université. Le monde économique doit aussi se tourner vers l'université pour valoriser les talents qu'on y trouve. Alors, justement, Régis, en matière de formation, l'ICIT a déjà mené des actions particulières pour le coup. Alors, déjà, à titre individuel, puisque je suis le prof de Zachary, je lui apprends le médicament et c'est bien un domaine qui est également en transition. Mais au-delà de ça, effectivement, la fondation… Alors, il y a probablement un manque, c'est qu'on n'a pas assez travaillé sur le premier cycle. Et ça, pour l'avenir, c'est quelque chose à ne pas oublier. On a beaucoup focalisé sur le niveau master-doctorat. Philippe Vasseur le disait, finalement, on ne sait pas quels seront les métiers ou quelles seront les compétences. Et donc, il faut former des jeunes à la pluridisciplinarité. Et on a conçu, finalement, un projet qui amène les jeunes à appréhender cette complexité sans s'enfermer forcément dans une discipline. Parce que demain, il y aura besoin de s'adapter, de comprendre, de réagir. Et puis, finalement… La nouvelle qualité, c'est un peu la qualité du caméléon, c'est de savoir s'adapter, savoir garder son contexte, c'est plus que ça. Oui, mais un caméléon qui est une colonne vertébrale. Il ne faut pas qu'on ait des étudiants qui papillonnent. Il faut qu'ils soient solides dans leur base, mais qu'ils soient ouverts sur le monde. Et puis, qu'ils sachent vite capter d'une autre discipline quelque chose qui vient enrichir leur travail. Ça, c'est le premier point. On a aidé dans la période de crise à l'achat de caméras, de matériel informatique. Là aussi, il y avait nécessité de s'adapter. Et puis, et vous le verrez tout à l'heure dans la suite du live, le Lille Learning Lab, qui est notre future plateforme d'innovation pédagogique. Là encore, il faut adapter nos méthodes pédagogiques. C'est sans forcément supprimer, on l'a bien vu, le cours magistral, que finalement, il garde quand même à l'esprit. Donc, il faut l'ensemble. Il faut l'ensemble et une vraie palette de formation. Et aider et proposer aux collègues enseignants, dont je fais partie, des nouvelles méthodes. Là aussi, proposer sans imposer, insister sans forcer. Philippe Vasseur, on va parler un petit peu du territoire. Vous l'avez dit, il y a cette dynamique Rêve 3 qui est en marche. Est-ce que cette situation géographique transfrontalière très spécifique qu'on a dans la région, est-ce que c'est un atout pour le programme Rêve 3 ? Est-ce qu'on est vraiment en train d'en tirer profit finalement ? Alors, il y a déjà la volonté de tirer parti des atouts du territoire et de se projeter en quelque sorte. Il y a une envie. Une envie. Et quand on a travaillé avec le monde politique, avec le monde économique, avec le monde universitaire pour définir cet objectif, parce que la méthode, je l'ai expliqué tout à l'heure, et l'objectif, c'est vraiment de réussir cette mutation économique. On y a travaillé dès le départ avec des experts internationaux. On ne s'est pas refermés sur nous-mêmes. Dès le départ, on a été très ouverts. Par la suite, nous avons eu des contacts assez réguliers avec l'agglomération de Rotterdam-Lahé, qui se lance aussi dans une démarche de type Rêve 3, avec le Grand-Duché du Luxembourg. Donc, ce qui est à notre portée, évidemment, nous en avons tiré profit et nous continuons, nous poursuivons nos échanges. Et puis, il n'y a pas longtemps, c'est tout récent, j'ai reçu un appel d'un homme politique wallon, un ministre du gouvernement wallon, qui m'a dit « mais ce que vous faites est intéressant, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de travailler ensemble ? » Et on s'est dit « ok, on peut travailler ensemble, mais au lieu de faire des grandes théories, choisissons-nous des thématiques sur lesquelles on peut vraiment bosser. » Et il a ouvert la porte également à un ministre flamand, ministre fédéral cette fois-ci, avec la Wallonie-Picard, c'est-à-dire la région de Tournay, la Flandre occidentale, la région de Courtrey, la région de Haute-France et notamment la métropole européenne de Lille, pour définir ce que pourrait être en quelque sorte un programme commun sur les mobilités. On a choisi pour le moment, on étendra peut-être par la suite, et notamment dans le domaine peut-être du monde universitaire, il y a sûrement des choses à faire, on a choisi les mobilités et nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un programme Rêve 3 sur les mobilités, réunissant les régions de Flandre occidentale, de Wallonie, la Wallonie-Picard et de Haute-France. Vous voyez qu'on est vraiment en passe de profiter de cette situation transfrontalière, transfrontalière, et là encore c'est une originalité de cette région. Avec une vraie volonté de nos voisins finalement d'entrer dans cette dynamique. Absolument. En l'occurrence, on est relativement fiers quand même de faire école et de faire en sorte que les politiques que nous conduisons aujourd'hui seront participatives de la part de nos voisins belges. Oui, ça c'est aussi important. Et du coup, pour vous, Zachary Sadek, ça aussi c'est quelque chose en tant qu'étudiant, avec cette dimension internationale. Alors déjà ces coopérations qui sont en marche un petit peu avec la région, avec cette zone transfrontalière, mais également ce rayonnement à l'international. Qui est l'ambition principale ? Ça c'est quelque chose qui est important pour vous ? On dit beaucoup que les voyages forment la jeunesse, justement. Alors les voyages forment la jeunesse, mais il y a l'esprit de colonne vertébrale, qu'évoquait le professeur Régis Bordet, justement. Et c'est tout le but des acteurs de créer des parcours qui sont cohérents avec le parcours de l'étudiant sur le territoire national pour qu'après ils puissent partir à l'étranger. Puis il y a la notion justement de cœur de l'Europe, qu'évoquait Philippe Vasseur justement, du développement des mobilités, qui permettent que ce soit sur l'Europe nordique, l'Europe septentrionale, sur le Royaume-Uni, sur Paris, qui a une heure de chez nous, en fait on est très connecté au reste du continent. Et ça c'est un atout majeur, parce que ça permet justement aux étudiants de pouvoir aller facilement découvrir de nouveaux territoires, et de pouvoir découvrir de nouvelles cultures. Et donc là c'est le rôle majeur de la fondation. En place de renforcer les coopérations avec les établissements étrangers, de renforcer les programmes d'échange, on parle surtout d'Erasmus, mais il y a d'autres programmes associatifs, je pense à Scopi et Scori pour les étudiants en médecine, à faire en sorte que l'accueil des étudiants étrangers également soit optimal, ils ne vivent pas forcément une situation facile avec la crise sanitaire, faire en sorte justement qu'ils puissent s'enrichir au sein de notre territoire. Et puis après il y a tout le volet de la recherche, notamment, et faire en sorte qu'il y ait une coopération renforcée pour ne pas que chaque unité de recherche dans chaque université fasse son petit projet dans son coin, mais qu'on fasse avancer la connaissance globalement à l'échelle internationale. Il y a une vraie volonté finalement de communiquer entre les différents domaines. J'ai envie de dire, c'est un peu le travail de l'ICIT, mais comment l'ICIT soutient cet ancrage international dont on parlait, Zachary, sur le site Lillois. Je note déjà que Zachary met Paris à l'étranger, mais je pense que c'est un message. C'est vrai ? Vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Et donc, nous ouvrons, nous soutenons un bureau au Brésil, nous soutenons beaucoup de réseaux internationaux, mais c'est vrai que nous avons mis l'accent sur le transfrontalier, parce que c'est un atout du site Lillois. Philippe Vasseur l'a très bien dit. Et donc, nous avons des partenariats renforcés avec la KU Leven, avec l'université du Kent, avec Gant. Et le grand projet, c'est finalement de faire, puisqu'on a la chance d'avoir une euro-métropole avec Tournay, Courtret, Lille, c'est de faire l'euro-métropole des transitions. Et je pense qu'en plus, on va être les acteurs qui allont finalement, Lille va prendre le leadership là-dedans. Et là où finalement, à Paris, peut-être à l'étranger, on nous regardait un petit peu de loin, justement, comme des contrées un peu reculées, eh bien, je pense que ces atouts, cette dynamique que nous avons su créer, eh bien, on est en train de se rendre compte au niveau de l'État qu'il est en train de se passer quelque chose. Il va falloir compter avec nous parce que nous avons une volonté, que nous avons une dynamique et un positionnement que personne ne peut nous contester. Il y a un positionnement et il y a une situation géographique aussi. Oui, la situation géographique, c'est un état de bête. Mais il faut la mettre en œuvre. Merci beaucoup, messieurs. Alors, le programme est chargé. On s'était fixé deux heures de live. On va essayer de s'y tenir. On a beaucoup, beaucoup de projets à vous présenter aujourd'hui. Alors, deux lives. Un, donc, aujourd'hui, au mois de mars et un, au mois d'avril, avec le prochain rendez-vous que je vous rappellerai tout à l'heure. Quatre temps forts thématiques. Je vous propose sans plus tarder de commencer par la première thématique avec les enjeux du Hub Culture Société Pratique en Mutation. Merci, messieurs. On a un vaste programme, un éventail de choses à voir et encore, on est, je vous le rappelle, sur une infime partie, finalement, de ce qui se fait. Je suis avec Sandrine Chassagnard. Bonjour, Sandrine. Bonjour. Alors, on va parler du Hub Culture Société Pratique en Mutation. Vous êtes la coordinatrice de ce Hub. Alors, votre titre, vous êtes professeure en droit privé, sciences criminelles, co-directrice du Centre de Recherche Droit et Perspective du Droit. C'est bien ça ? C'est bien ça. J'ai rien oublié ? Tout à fait. Alors, parlez-nous un petit peu, en quelques mots, de ce Hub dont vous êtes la coordinatrice et puis on va essayer un petit peu après de balayer quelques-unes des thématiques. Alors, le Hub Culture Société et Pratique en Mutation mobilise plus spécifiquement les sciences humaines et sociales et le secteur droit, économie et gestion. Trois défis ici qui sont plus spécifiquement investigués dans le cadre de ce Hub. Le défi institution et organisation en mutation, le défi vulnérabilité et inclusion et enfin le défi Europe, construction historique et dynamique de transition. Alors, ce Hub est relativement récent puisqu'il a moins d'un an. Il a été créé au printemps 2020. Donc, la première démarche a été de mobiliser, de mobiliser les chercheurs en sciences humaines et sociales autour de ces trois défis. Et pour cela, il y a des appels à projets qui ont été lancés. Donc, un premier appel à projets qui a été lancé dès 2019, qui était un petit peu précurseur finalement de la naissance de ce nouveau Hub. Et puis, en 2020, un appel à projets Europe, puis un appel à projets Flash autour des trois autres défis. 24 projets qui ont été et qui sont soutenus suite à ces appels à projets. Des projets très interdisciplinaires qui mobilisent très largement les différentes disciplines de ce secteur et surtout qui ont été l'occasion de nouer de nouvelles collaborations. C'était vraiment une finalité de ces appels à projets, nouer de nouvelles collaborations entre disciplines, entre laboratoires, pour aider et accompagner la structuration de la recherche en sciences humaines et sociales. Et puis, un autre objectif, c'était vraiment d'avoir un effet levier, c'est-à-dire d'accompagner les porteurs de projets, d'aider à la maturation de ces projets pour pouvoir ensuite déposer des réponses à d'autres appels à NR, Europe. Et pour aider à cette maturation, il y a un accompagnement spécifique qui est fait par le service STIMP de l'université pour trouver le bon financement, les aider à monter leurs projets. Donc, il y a un suivi vraiment individualisé. Pour impulser finalement et leur permettre de gagner confiance, on peut dire ça ? Et d'avoir envie d'aller plus loin finalement ? Voilà, trouver le bon financement, monter le bon projet, les bons partenaires et être accompagné dans cette démarche. Quid de l'internationalisation ? Alors, c'est un autre objectif aussi que nous avons au sein du Hub, c'est d'aider à l'internationalisation de la recherche en sciences humaines et sociales. Et pour cela, il y a deux appels qui ont été lancés l'année dernière. Un premier appel sur la constitution de réseaux internationaux pour aider au montage, au développement de nouveaux réseaux internationaux. Et un appel chaire internationale. Il y a une première chaire qui est financée, qui a été financée en 2020. C'est la chaire Greg Thompson autour de la thématique de la transition écologique, sobriété et pauvreté. C'est le thème du projet. Il y a deux autres chaires, puisqu'il y a un appel qui est en cours en ce moment, deux autres chaires qui vont être soutenues en 2021. Alors, cette internationalisation, elle s'appuie plus spécifiquement sur deux réseaux, deux réseaux dont l'Université de Lille est partenaire. Le réseau 3i, qui ici est un réseau qui implique l'Université du Quinte, l'Université de Gont ou encore la KU Leven. Si on avait un doute sur l'internationalisation, on est en train de l'illustrer là. Exactement. Et le réseau Inclusion, on voit qu'il y a sept universités européennes qui sont impliquées dans ce réseau centré autour de la thématique de l'inclusion. Donc, il est vraiment très en lien avec les défis de notre hub. Et il y a déjà de nombreux projets, parmi ceux que j'ai énoncés précédemment, il y a de nombreux projets qui prennent appui sur ces réseaux internationaux et notamment un projet, un projet financier qui est soutenu par le réseau Inclusion. C'est le projet Paysage de l'Europe dans lequel il y a plusieurs partenaires du réseau Inclusion qui sont impliqués dans un projet très international dont on va avoir une petite illustration. C'est ça, j'allais le dire justement, vous avez spoilé un petit peu, mais j'ai un petit sujet pour vous. On a des images justement sur l'expérience de la largesse, notamment sur ce paysage de l'Europe. pour en regarder. Notre projet porte sur la largesse du paysage européen. Ces deux termes sont importants, l'idée de largesse et l'idée de paysage. Nous sommes un collègue de philosophes, dont moi, des sociologues, des linguistes, des politistes, des architectes, des paysagistes, des historiens de l'art, des artistes aussi. Et notre objet commun d'études, c'est le paysage comme réalité à la fois politique, mais aussi visuelle, spatiale, artistique, perceptive, puisque c'est l'idée que nous nous faisons de l'Europe, c'est-à-dire un projet fondamentalement généreux, donc la largesse, mais aussi un projet spatial, visuel et esthétique. Nous avons toutes sortes de projets en cours, des projets assez classiques, d'une part, comprenant des conférences, une série de conférences, des séminaires aussi, à la fois doctorants et master, et plusieurs publications. ce sont des choses qui sont assez attendues. Mais nous avons des projets un peu moins classiques en cours, notamment en lien avec ces groupes de la société civile vers lesquels nous sommes ouverts. Donc, d'une part, par exemple, une exposition virtuelle, normalement, enfin peut-être réelle, dans nos universités, de ces collectifs d'artistes qui travaillent sur des thématiques proches des nôtres, par exemple, sur les droits, les droits des migrants, par exemple. Et nous avons aussi un projet d'ouvrir nos séminaires à des universités, des universitaires dans des pays en sortie de guerre. Donc, l'idée, ce n'était pas simplement de travailler sur la largesse de l'Europe, sur l'Europe comme pouvant être large, mais aussi de la manifester et de nous-mêmes faire preuve de largesse et de générosité à l'égard d'universités et d'universitaires qui, malheureusement, n'ont pas notre chance. Il y a une petite partie qui sert à l'équipement. Puis, les deux gros postes vont être d'une part financement de publications et de séminaires et de conférences. Voilà, c'est des choses classiques. Et d'autre part, des financements des droits de propriété intellectuelle pour les œuvres que nous avons fait lors des diverses expositions. Donc, ça va être les deux gros postes de financement. C'est une collaboration qui est toute jeune. Alors, toute jeune. Nous nous connaissions par avant. La plupart du noyau dur de ces chercheurs, ça fait longtemps qu'on collabore. Mais c'est un réseau qui, en tant que tel, est assez récent. Et nous venons par ailleurs, là, il y a à peine deux mois, de recevoir l'argent du site. C'est-à-dire que tous ces projets que je viens de mentionner viennent à peine d'être lancés. Donc, nous avons pas mal de projets à court et moyen terme. Mais on voit déjà plus loin. c'est-à-dire qu'on pense vraiment que ces projets, notamment, d'abord, ce travail d'intersection avec les groupes de la société civile, d'une part, et les séminaires à destination hors Europe, à visée hors Europe, ont vocation à se pérenniser. Donc, notre horizon, c'est vraiment du long terme. Alors, on a énormément de sujets à aborder tout au long de cette fin de matinée, heure du déjeuner. Et je vous propose, vous, de l'autre côté également, sur la plateforme, de poser vos questions puisqu'il y aura un moment de temps de questions-réponses avec les différents intervenants sur le plateau. Prenez le temps de poser vos questions et puis, vous pouvez également voter pour les questions qui sont déjà posées pour qu'elles soient posées sur le plateau. Donc, vous y allez, vous posez vos questions, il y aura un temps spécifique, un temps spécial dédié à ces temps de questions-réponses. Je suis un petit peu fasciné avec ce qu'on va voir maintenant puisqu'on va parler des groupes humains et le sel, évolution culturelle et sociale de la production et de la consommation de sel depuis l'Antiquité. C'est avec une historienne qui est également directrice de l'école doctorale de sciences humaines et sociales à Lille. C'est donc Christine Van Kopenberg. Je suis content, je n'ai pas trébuché. Je n'ai pas trébuché. Merci beaucoup, José. Alors, quand je dis que je suis fasciné, pardon, juste en introduction, je suis fasciné et je porte entre les mains un objet qui devrait être fermé sous cloche dans un musée et que j'ai en main et qu'il y a 2000 ans dont on va parler tout de suite. Christine. Donc, cet objet sert justement pour les Gaulois et pour les Romains à produire le sel et donc, on est parti de nos recherches archéologiques pour analyser la façon dont les Gaulois, les Romains produisent le sel, consomment le sel puisque le sel est indispensable à la vie et on peut le voir bien évidemment parce que dans la nature, l'homme ou l'animal cherche à trouver le sel où il est. Alors, j'ai mis une image justement où l'on voit un caïman qui est entouré véritablement de papillons. On a déjà évoqué les papillons tout à l'heure et en fait, ces papillons viennent boire les larmes du caïman parce qu'ils cherchent le sel, ils sont l'acrifage et il vient de le sel dans la nature et il veut produire ce sel donc on voit que la société a besoin de sel vous savez que l'OMS préconise de consommer 5 à 6 grammes de sel par jour pas plus pas plus parce qu'il y a aussi l'autre aspect sur la santé publique tout à fait alors c'est ce qu'on étudie également à savoir que les sociétés n'ont pas le même regard au fil de l'histoire sur le sel et tantôt le sel est vu comme quelque chose de très positif puisque pour conserver l'alimentation ça a été longtemps le seul élément et de cette manière évidemment le sel représente un atout une richesse on parle de l'or blanc pour parler du sel on parle aussi du sel d'Aphrodite puisque en réalité Aphrodite vous le savez est née de l'écume de la mer donc elle est étroitement liée aussi au sel et de ce fait on a autour de l'image d'une Aphrodite ou de différentes divinités qui sont ainsi liées au sel au commerce du sel à la richesse du sel donc on voit effectivement que le regard que l'on porte sur le sel est complètement différent et qu'il faut l'adapter évidemment aux circonstances mais votre regard dépasse juste la vision du sel comme exhausteur de goût c'est ça parce que là ces derniers temps là sur notre génération on va dire le sel a priori on y pense dans nos plats on sait qu'il faut s'en méfier exactement il est partout il est partout et il est partout d'ailleurs on nous sensibilise à ça voilà là où on ne sait pas qu'il est et puisque nous sommes à l'heure du déjeuner justement on est en train de manger une salade et bien salade sal vient du latin sel et de ce fait on a tout le vocabulaire qu'on utilise sans le savoir qui font référence au sel vous mangez une saucisse ça vient également de sal le sel le sel le salaire le salaire parce que vous l'avez dit en préparant cette émission exactement toujours parce qu'il y avait la relation au sel tout à fait parce que c'était un objet enfin un objet c'était un aliment de valeur finalement alors c'est un objet d'échange c'est-à-dire qu'on peut être payé un salaire vient de salle aussi on peut être payé en sel alors c'est César qui a commencé le premier Jules César il faut lui rendre parce qu'il revient exactement et il a commencé à payer ses troupes en sel et à la période tardive justement les fonctionnaires de l'état romain étaient payés en partie en sel ou en huile mais en tout cas effectivement l'importance de ce sel se reflète justement à travers ce vocabulaire alors il y a plein de jeux de mots puisque notre conversation ne manque pas de sel et ça montre le piquant justement qu'on peut développer et donc nous aussi on s'intéresse à tout ce vocabulaire et on travaille bien sûr les étymologies on travaille également sur la façon dont on construit le jeu de mots et on étudie donc ce sel vous le voyez dans toute son ampleur c'est votre relation au sel pour aboutir à la santé publique c'est quoi ? pour aboutir effectivement aussi au regard du médecin sur le sel par exemple les travaux de François Patot sur le diabète ont mis en évidence qu'il fallait éviter de combiner le sel et le sucre et en les séparant et bien il permet effectivement de réduire les risques liés au diabète donc voilà on a un regard qui est pluridisciplinaire sur le sel et on essaie justement d'avoir une vision de la société et de la façon dont la société perçoit ce sel qui est effectivement omniprésent et c'est fascinant de s'intéresser oui c'est vrai en préparant cette émission je ne le savais pas quand je ne suis pas chercheur et du coup je me suis dit pourquoi on va parler du sel et on s'aperçoit vraiment qu'effectivement c'est vraiment dans la culture finalement de l'humanité merci beaucoup et merci pour cet objet qui est donc constitué d'eux alors c'est un objet en argile qui est tout simplement un pilier de four à sel puisque dans nos régions on ne peut pas faire évaporer le sel jusqu'au bout donc il faut aider le sel à s'évaporer donc c'est ce qu'on appelle la production de sel inigène on a besoin du feu on a besoin de chauffer et donc c'est un pilier de four à sel alors d'époque romaine donc il a presque de mille ans et donc c'est c'est ce qu'on étudie voilà fascinant merci beaucoup Christine ou Ed Van Covenberg pour cette petite histoire autour du sel je m'en vais parler de langue et communication dans les structures d'accompagnement des publics migrants de la métropole lilloise toujours dans ce deuxième hub et je m'en vais rejoindre Juliette Delahaye bonjour Juliette bonjour ça va bien ça va alors sujet tout aussi passionnant 100 minutes c'est très court pour parler d'un sujet très vaste alors vous êtes professeur des universités linguistique sémantique analyse des interactions enseignement on est sur sur le langage quelques mots sur votre sur votre hub enfin en tout cas sur votre projet sur notre projet donc notre projet c'est un projet pluridisciplinaire donc qui avec des chercheurs en sociologie du laboratoire Clercé des chercheurs en psychologie du laboratoire PsychTech et donc moi-même et d'autres collègues du laboratoire STL donc cette équipe pluridisciplinaire va proposer une évaluation qualitative et quantitative de l'accompagnement des publics migrants et des structures d'accompagnement dans la métropole lilloise alors pourquoi parce que d'abord l'accueil et l'insertion des populations migrantes c'est une préoccupation européenne depuis un certain temps on pourrait dire depuis 2015 la dite crise migratoire et c'est une préoccupation également régionale parce que la spécificité de la région Haute-France c'est qu'elle accueille de plus en plus de migrants il y a eu une forte hausse des demandes d'asile entre 2017 et 2019 et sa spécificité c'est d'accueillir une catégorie particulière de migrants que sont les MNA les mineurs non accompagnés car selon une clé de répartition départementale le département du Nord est celui qui en accueille le plus en France donc il y a une pression qui est assez forte sur le territoire pour favoriser cet accueil et cette insertion qu'est-ce qu'on fait du coup alors qu'est-ce qu'on fait alors pourquoi nous on passe par langue et communication il y a beaucoup de structures d'accompagnement sur la métropole lilloise donc en accompagnement linguistique psychologique médical juridique et qui toutes rencontrent des problèmes de langue et plus généralement de communication liées bien sûr à la maîtrise du français qui est plus ou moins forte chez les personnes migrantes mais liées aussi à des incompréhensions d'ordre culturel social qui vont entraver le travail des travailleurs sociaux des éducateurs des enseignants de français donc nous on va essayer d'aller regarder depuis différents points de vue ce qui se passe vraiment ce qui marche ce qui ne fonctionne pas surtout pour essayer de proposer des préconisations aux politiques publiques et même des formations on commence par l'état des lieux et ensuite on propose des solutions des solutions et on s'y prend comment quel type de solution du coup alors quel type de solution on a plusieurs idées en tête mais pour ça il faut le prouver justement une idée parmi d'autres mais qui est importante c'est de proposer des moyens de communication adaptés qu'on appelle au niveau européen en FALC français facile à lire et à comprendre donc c'est un français qui a d'abord été développé pour les personnes handicapées et qui commence à se développer pour les personnes migrantes alors surtout en Allemagne où il y a de gros centres de recherche sur le sujet et nous on a des progrès à faire en la matière les éducateurs sociaux les psychologues tous ceux qui travaillent avec des personnes migrantes se posent la question mais n'ont pas forcément les outils et notamment il n'y a pas vraiment de recherche scientifique sur le sujet pour les populations migrantes donc votre boulot à vous ça va être de créer des interconnexions avec les politiques locales j'imagine avec l'enseignement etc. pour essayer de développer des méthodes et de faciliter finalement cet accès à la langue faciliter le travail des éducateurs sociaux l'accès à la langue à la compréhension à l'intercompréhension et proposer des étapes dans le parcours d'insertion qui soient plus efficaces et plus rassurantes aussi aussi bien pour les populations qui arrivent que pour les éducateurs qui sont en situation de vulnérabilité aussi face à ces nouvelles populations Parce que la barrière de la langue est un vrai problème Oui Et on en est où alors de ce projet de l'avancée de ce projet que vous avez déjà mis en place ? On est au tout début puisqu'on a reçu le financement en février donc on est au tout début de la constitution de l'équipe pluridisciplinaire mais on n'en est pas au début du parcours parce qu'on a déjà eu plusieurs projets sur le sujet notamment sur l'accompagnement des MNA dans le département du Nord et on a aussi eu un projet financé par le département de création d'une école de formation globale qui met en place un accompagnement juridique psychologique et des cours de langue donc maintenant on a besoin de montrer que ce qu'on propose est plus efficace que en tout cas ce qui existe pour l'instant Et c'est le travail qui est en marche Voilà Merci beaucoup Juliette Je crois qu'on a réussi à faire le tour un peu A peu près Oui ça va Non non ça va En tout cas vous de l'autre côté vous n'hésitez pas à vous poser vos questions sur la plateforme vous plébiscitez aussi la question que vous avez envie de voir apparaître à la fin puisqu'il y aura un temps d'échange avec Sandrine dans quelques instants Je m'en vais rejoindre Étienne Farvac avec les prix qui évoluent face aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles là aussi on a un sujet sur lequel on pouvait faire bien des heures Alors Étienne bonjour Bonjour Alors vous êtes directeur du LEM c'est ça ? Tout à fait Ce qui est ? Qui est le Lille Économie Management c'est un laboratoire de recherche en économie et en sciences de gestion Alors parlez-nous un petit peu de ce sujet qui est finalement au cœur de l'actualité mais depuis quelques années déjà ? Absolument Donc c'est un projet qui est pluridisciplinaire puisqu'il mélange des économistes et des sociologues et c'est un projet qui a deux dimensions donc une dimension un peu sur le long terme où on peut penser que le changement climatique va apporter des modifications dans la spécialisation productive un agriculteur par exemple qui va modifier sa spécialisation son choix de production ses méthodes éventuellement peuvent évoluer Tout à fait et puis une dimension à court terme puisque le changement climatique ça veut dire aussi et ça veut dire surtout de la variabilité climatique et donc avec notamment des catastrophes naturelles qui vont être plus fréquentes et plus marquées aussi éventuellement et donc l'enjeu du projet c'est de s'interroger sur la modification des prix et la façon dont le lien s'effectue entre ce changement climatique cette variabilité climatique et les prix donc typiquement vous avez peut-être déjà vu quand il y a une tornade aux Etats-Unis les gens vont dans les supermarchés ou dans des magasins acheter des planches de bois des clous des marteaux etc. pour protéger leur habitation récemment on a plutôt vu des gens acheter du papier toilette parce que aussi ou éventuellement des seaux et des barques face à nos inondations mais c'est à peu près la même logique et l'idée c'est de se dire comment les prix évoluent c'est-à-dire si vous êtes et c'est là où la dimension sociologique va croiser la dimension économique c'est que si vous êtes en fonction de la communauté dans laquelle vous êtes inséré quelle va être votre réaction donc si vous êtes l'épicier du coin vous savez qu'il va y avoir une tornade dans 6 heures dans 4 jours dans 48 heures est-ce que vous allez augmenter le prix du litre d'eau parce que vous savez que les gens vont demander beaucoup plus ou alors est-ce qu'au contraire vous avez un rôle communautaire un rôle de protection de la communauté est-ce que vous allez maintenir vos prix bas voire faire des promotions sur l'eau c'est une question qui peut paraître tout à fait bête mais qui évidemment a des conséquences très importantes dans la vie de tous les jours et qui va avoir des conséquences de plus en plus importantes avec le changement climatique bah oui parce qu'on va être de plus en plus confronté à ces possibles catastrophes et à nouveaux comment dire des nouveaux défis finalement absolument et on en est où alors de ce projet alors ce projet en fait repose sur la disponibilité et l'accès à des données qui sont extrêmement fines on se travaille au niveau du ticket de caisse on a des données qui sont par produit on est au code barre et au niveau du ticket de caisse on sait ce que les gens achètent à quelle heure ils l'ont acheté à quel moment ils l'ont acheté et on va corréler on va regarder en fait la façon dont les gens se comportent dont les achats s'effectuent avec notamment l'annonce de catastrophes naturelles typiquement une tornade ou un typhon et donc pour l'instant on en est on a récupéré toutes les données climatiques donc on est capable de suivre la trajectoire d'un événement naturel on est en train de négocier et ça c'est grâce c'est l'apport fondamental de l'e-site on est en train de négocier l'accès justement à ces données massives puisqu'on parle de données qui couvrent l'ensemble des Etats-Unis différents types de distributeurs donc ça va du Walmart le géant américain de la distribution jusqu'à je le disais tout à l'heure l'épicier du coin c'est eux qui vous partagent ces données finalement alors c'est pas eux qui nous partagent les données c'est une compagnie privée qui revend ces données et donc on est en train de négocier l'accès à ces données avec le soutien de l'e-site et on est donc en train de de mettre tout cela en place de façon à mener le projet et à regarder comment les prix donc évoluent de jour en jour voire et à plus moyen et long terme c'est quoi la finalité finalement quelle solution si solution vous avez à proposer la finalité alors solution il est un peu tôt pour le dire mais les catastrophes naturelles etc. vont se répéter vont se généraliser et si on va travailler sur les Etats-Unis évidemment les leçons qu'on va en tirer peuvent nous intéresser nous en Europe nous dans cette région où on peut avoir des phénomènes de type inondation etc. et donc en termes de politique publique et en termes de recommandation de politique économique savoir comment se comportent les distributeurs face à ces événements est-ce qu'ils se comportent de façon opportuniste ou au contraire protectrice s'ils se comportent de façon opportuniste et bien il va falloir mettre en place peut-être on peut imaginer par exemple des mesures de blocage des prix ou des mesures plus coercitives anticiper les budgets et les réactions aussi des différents commerçants ou autres qui pourraient tirer profit voilà très bien et bien écoutez merci c'est donc Etienne Farva qu'on a fait le tour ou pas ? Absolument à peu près on va passer au prochain sujet on va parler de l'annonce du cycle de conférences Covid-SHS et je vais rejoindre de nous qui est aussi la coordinatrice de ce la task force Covid-19 Lille il y a déjà eu un premier cycle de conférences à l'automne 2020 qui était concentré sur les recherches médicales liées à la pandémie il y a maintenant un second cycle de conférences qui va débuter vendredi vendredi 26 mars cette fois-ci centré sur les recherches en sciences humaines et sociales parce qu'on vient de le voir à travers les projets présentés les sciences humaines et sociales ont un rôle fondamental dans la lecture des crises dans la compréhension des crises et de leurs répercussions individuelles sociales on l'a vu avec la crise migratoire avec les crises la crise écologique et la transition écologique et évidemment pour la crise sanitaire il y a eu une mobilisation très forte aussi des sciences humaines et sociales pour aider à la compréhension de ce que nos sociétés vivent de ce que chacun individu nous sommes en train de vivre dans ce contexte de pandémie donc c'est un cycle d'une vingtaine de conférences qui va débuter vendredi une première conférence vendredi conférence inaugurale qui sera donnée par Régis Bordet puis ensuite quatre semaines de conférences avec pour chaque semaine une thématique spécifique donc en semaine une nous traiterons des vulnérabilités des liens sociaux mises à l'épreuve par la pandémie on traitera ensuite des mesures sanitaires de leur réception sociale de leurs répercussions socio-économiques en semaine 3 seront traitées les politiques publiques comment les politiques publiques se sont développées et essaient de répondre à la pandémie et enfin en quatrième semaine on s'interrogera sur l'effet accélérateur des mutations est-ce que finalement cette crise sanitaire va accélérer les mutations sociales économiques politiques que nos sociétés vivent ce sont des conférences finalement pour mieux comprendre le mot qui nous entoure exactement sur des thèmes thématiques très larges voilà donc on mobilise toutes les disciplines de sciences humaines et sociales philosophie politique histoire droit économie donc il y a un champ très large de disciplines qui sont mobilisés pour ces conférences donc ces thématiques et les répercussions de ces thématiques finalement qui sont abordées sur ces conférences voilà les répercussions de la crise sanitaire de ces crises sanitaire écologie alors là c'est concentré sur la crise sanitaire c'est un cycle de conférences sur la pandémie sur la crise sanitaire et ses répercussions et bien justement sur la crise sanitaire et ses répercussions ces transitions toutes trouvées pour aller rejoindre Bernadette Thillard sur les inégalités sociales de santé au prisme de la pandémie du Covid-19 bonjour Bernadette je vous mets de ce côté bonjour alors on le voit dans l'actualité pas besoin d'aller très loin pour comprendre ce qui est en train de se passer et l'enjeu finalement de votre projet alors vous êtes professeur des universités oui sociologie, anthropologie famille, naissance protection de l'enfance oui enfin c'est professeur de sociologie c'est large non mais c'est pas grave j'ai voulu le noter je suis allé sur le site et moi j'ai pris le titre complet j'ai voulu le noter alors parlez-nous un petit peu de ce projet sur les inégalités sociales de santé de ce prisme les inégalités sociales c'est une thématique assez classique en sociologie donc c'est vrai qu'au Clercet au Centre Lillois d'études et de recherche sociologique et économique j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur ces questions-là et là pour le coup le cycle de conférences nous invite à parler en 10 minutes des inégalités sociales et de la manière dont elle nous expose aux risques de la Covid-19 et aussi aux risques qui suivent je dirais ceux du confinement ceux de l'isolement etc. les fameuses transitions donc oui donc l'exercice de 10 minutes nous demande d'être très synthétique donc bon je vais préparer ça puisque ça va être vendredi l'enregistrement autour de 4 axes l'axe de l'habitat les inégalités sociales en matière d'habitat comment elles influencent l'exposition aux risques et les conséquences de la pandémie un axe autour du travail un axe autour du numérique et un axe autour des rapports au corps et au savoir alors bon les deux premières thématiques il y a beaucoup de choses sur ces questions-là évidemment c'est très intéressant parce que normalement déjà l'habitat et le travail sont des facteurs protecteurs de la santé puisque c'est avoir un toit avoir un travail par rapport à être sans abri ou être au chômage c'est quand même déjà deux facteurs qui sont protecteurs mais au prisme de la pandémie vient aussi des questions autour de quelle est la qualité du logement et quelle est la qualité du travail est-ce que ce logement va protéger ou être un lieu de contamination par exemple donc il y a des études qui ont été faites sur par exemple sur le surpeuplement au sens de l'INSEE qui correspond à moins de 18 mètres carrés par personne or il y a 14% des personnes qui vivent en France et qui ont un logement surpeuplé mais la répartition de ces logements surpeuplés est très différente selon les catégories sociales les régions les zones géographiques aussi j'imagine oui et là pour l'instant les données qu'on a autour de ces questions-là sont essentiellement par exemple l'exposition plus importante des familles d'origine immigrée des familles avec des bas niveaux de revenus donc ça c'est un premier point après bien sûr il y a habiter en collectivité ou habiter dans un logement puisque on l'a bien vu habiter en collectivité que ce soit des collectivités de personnes âgées ou des collectivités par exemple accueillant des migrants ou des personnes en situation de handicap ces collectivités sont des lieux d'exposition plus particuliers aussi donc premier point sur l'habitat deuxième point sur le travail certains ont pu télétravailler les bilans du premier confinement montrent que 50% des cadres ont pu totalement télétravailler pendant le premier confinement contre 1% des ouvriers donc forcément l'exposition au risque dépend aussi de la nature de l'activité donc les professionnels de santé les professionnels du travail social les commerçants ont été davantage exposés que ceux qui ont eu la chance de télétravailler mais le télétravail qui s'éternise représente aussi un risque un poids psychologique oui ne serait-ce que parce qu'il a été quand même improvisé ou insuffisamment préparé il y a des gens qui n'ont pas forcément les outils nécessaires pour télétravailler prenons par exemple nos étudiants bon le matériel et puis aussi de quoi s'asseoir confortablement être dans un lieu qui s'y prête donc le travail le travail c'est aussi le constat qu'on fait pas mal d'études et je pense à l'étude de Bajos et ses collaborateurs sur le fait que en fait toutes les catégories sociales se déclarent affectées en termes de revenus mais plus particulièrement celles qui ont les revenus fiscaux les plus faibles donc il y a un impact direct aussi du fait de ne pas pouvoir travailler au même niveau et comment ça retentit sur le niveau de revenu troisième point que je voudrais aborder c'est celui de la fracture numérique j'aime pas ce terme là je parlerais plutôt de capital numérique c'est à dire les compétences qu'ont les personnes plus ou moins développées avec les matériels dont elles disposent les abonnements dont elles disposent toutes ces choses là ont été considérablement importantes pour pouvoir s'adapter à la pandémie pour pouvoir conserver des liens sociaux les uns avec les autres et puis pour pouvoir maintenant y compris en termes d'accès aux soins accéder à la télémédecine accéder à un rendez-vous de vaccination donc parler par exemple de l'accès au très haut débit par exemple c'est ça ou à la fibre oui par exemple bien sûr bien sûr oui oui tout à fait pour moi disons que la numérisation des services a été considérablement accélérée dans certains domaines à cause de la pandémie mais nous ne sommes pas tous prêts de la même manière pour pour cette accélération et là il y a une étude d'ailleurs qui vient de sortir de collègues de Louvain qui montrent que justement le capital numérique est moins développé chez les personnes moins diplômées plus âgées avec des revenus moindres donc là il y a vraiment aussi un effet de ce capital numérique sur l'accès aux soins et sur le vécu de de cet épisode de pandémie et enfin je pense que je développerai aussi un aspect qui est celui du rapport à soi et du rapport au savoir on est dans une période où le savoir médical est chaque jour mis à l'épreuve de nouvelles informations qui nous viennent les recommandations bougent en fonction de ça il y a des gens qui participent à l'élaboration de ces savoirs et il y en a d'autres qui se les voient imposées comme des manières de se protéger et on peut penser que certaines formes de résistance aux masques à la distance etc sont aussi les conséquences du fait d'être des choses qui sont plus ou moins comprises plus ou moins imposées et auxquelles les personnes n'ont pas forcément l'impression de participer donc s'ajoute à ça un dernier point c'est que il me semble qu'on est tous marqués par son éducation en termes de bienveillance vis-à-vis de soi-même et que selon nos habitudes et la manière dont on a été éduqué on est plus ou moins prêt à être citoyen sentinelle de son propre corps est-ce que je tousse est-ce que j'ai le nez qui coule est-ce que je suis à bonne distance et donc ça ça joue aussi à mon avis énormément en termes d'inégalités sociales qui retentissent sur l'exposition aux risques et sur l'exposition aux conséquences de la prise en charge de la pandémie et puis cette période nous a fait prendre conscience aussi de savoir s'écouter un peu plus être un peu plus à l'écoute de notre propre corps lorsqu'on tous dont vous parliez tout à l'heure un petit rhume ou un truc où effectivement on n'avait peut-être pas forcément la conscience on ne se protégeait pas forcément quand on avait un petit rhume et pour autant on propageait peut-être déjà des choses et cette période nous montre que finalement il faut en être plus conscient sans oublier que même en étant attentif ça ne suffit pas puisqu'une personne sur deux qui transmet le virus ne le sait pas elle est asymptomatique Merci beaucoup alors je continue à vraiment vous inciter à nous poser vos questions sur la plateforme et à voter pour la question que vous plébiscitez pour qu'on puisse y répondre puisqu'il y aura différents temps de questions réponses je vous propose sans plus tarder merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier hub et on va passer au hub suivant allons-y merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, en gros, on a un total, on a un total d'un financement total des projets d'innovation pédagogique de quasiment 4,5 millions d'euros. Ça montre le, comment dire, l'accent qui doit être mis par l'ICIT sur l'intérêt de ces projets visant à faire évoluer, visant à faire évoluer les pédagogies et à amener de l'innovation pédagogique dans l'ensemble des formations, comme on va pouvoir le voir à travers les différents projets qui sont présents sur le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Vous restez pas très loin, évidemment. Vous regardez les différentes interventions. Et en parlant d'innovation pédagogique, c'est Christophe Mondoux, qui est vice-président formation à l'université, qui nous parle du fameux Lille Learning Lab. Bonjour, Christophe. Bonjour, merci. Alors, quelques mots sur ce projet ? Alors, comme l'a rappelé Antoine, puisqu'il a déjà dit, je dirais un certain nombre d'éléments importants, l'objectif de la mise en place du Lille Learning Lab, c'est d'amener en tout cas une transformation des pratiques pédagogiques. Donc, pas qu'il n'y ait déjà pas des choses qui sont en cours. Mais on avait besoin, évidemment, de pouvoir tester, expérimenter. Antoine le rappelait, il y a un volet important qui est sur le lab. Et d'autres éléments seront mis en avant, notamment par Anne-Lise, sur la partie recherche. Et en même temps, il y a un enjeu sur transformer les pratiques. Aujourd'hui, c'est amener les équipes pédagogiques, amener les enseignants à tester un certain nombre de choses, à mettre en avant et éventuellement à utiliser les espaces. Donc, on a des espaces spécifiques qui leur permettront, par exemple, de tester. Je dirais, aujourd'hui, c'est vrai que ça peut, entre guillemets, un peu faire sourire de parler de commodalité, parce que là, depuis un an, par exemple, on a quand même mis en place certaines choses, mais il y a quand même des efforts à faire encore. Je dirais, il y a des enjeux technologiques, il y a des enjeux pédagogiques importants. On ne passe pas comme ça non plus du présentiel au distanciel, même si aujourd'hui, malheureusement, on y est. Mais pour autant, il y a quand même des scénarisations à faire, il y a quand même de l'accompagnement à faire. Donc, l'idée du Learning Lab, c'est vraiment ça. Arriver à faire évoluer les pratiques sur des enjeux qui peuvent être technologiques, sur des enjeux qui peuvent être pédagogiques. Quand je dis pédagogiques, c'est que cet espace-là doit nous servir, par exemple, à aussi faire évoluer le côté qui est souvent, dans certaines disciplines, par exemple, encore transmissif, vers quelque chose qui serait de l'enseignement plus interactif. Et donc, là aussi, l'idée d'avoir des espaces permettant de tester ce type d'interactivité avec différents outils ou, en tout cas, différents enjeux sur l'espace. Donc, voilà, les éléments importants sont autour de ça. Transformation, tester des pratiques pédagogiques que d'autres équipes peuvent tester, que ce soit, par exemple, la KU Leven, puisqu'on a le partenariat justement là-dessus pour voir aussi comment la KU Leven pratique en la matière et comment on pourrait s'en inspirer et comment nos équipes pourraient éventuellement progresser sur ce terrain. C'est quoi la difficulté que vous rencontrez sur ces questions ? Alors, difficulté, ça dépend aussi de ce qu'on regarde. Je l'aurais dit, il y a un an, il y avait un certain nombre de difficultés. Peut-être qu'un an après, il y en a un peu moins. Mais alors, là aussi, il ne faut pas tomber dans l'excès. Il est évident que les collègues, les équipes souhaitent revenir au présentiel. Mais en même temps, les équipes ont pu constater qu'on pouvait faire des choses intéressantes au distanciel. Et l'idée du Learning Lab sera aussi de pouvoir leur permettre de dire, OK, on a testé un certain nombre de choses. Peut-être qu'il faut là maintenant réfléchir, prendre un peu de recul, regarder ce qui est intéressant, pertinent pédagogiquement, et justement disposer d'espaces physiques avec le Learning Lab, mais d'espaces aussi virtuels, parce que tout à l'heure, c'est Moodle qui sera évoqué. La mixité aussi des espaces virtuels et physiques doit permettre de penser pédagogiquement un certain nombre de choses différemment de ce qui était même il y a un an. Et pour le coup, on a quand même un tout petit peu plus de facilité à attirer, je dirais, parfois les enseignants sur ces logiques. C'est une question d'hybridation de méthodes pédagogiques, finalement. Par exemple. De tirer profit aussi des notions numériques. Exactement. De tirer profit de ce qui a pu être fait sur l'hybridation, parce qu'encore une fois, on ne veut pas basculer à distance. Il ne s'agit pas de transformer en disant qu'on passe à distance. Mais comment on pourrait faire pour avoir une formation qui soit hybridée avec un peu de distanciel, un peu d'hybride, un peu d'asynchrone, un peu de synchrone. Donc, il y a plusieurs options qui sont possibles sur ce terrain. Et les petits plus que ça peut offrir aussi. Et pédagogiquement, l'intérêt que ça peut amener aux équipes et aux étudiants. C'était le Lille Learning Lab. Alors, vous posez vos questions. Allez-y. Vous nous écrivez vos petites questions sur la plateforme. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Vous l'avez dit, c'est l'innovation pédagogique qui s'appuie sur la recherche. C'est avec Annelise Reiss, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous pouvez nous rappeler votre titre, Annelise. Oui. Donc, premièrement, je veux dire qu'à m'attendre, vous comprendrez tout de suite la raison pour laquelle je me sens moins confiante en français. Pas du tout. J'ai accepté de parler en français. Merci beaucoup. Ça impliquera que mes préparations écrites me seront plus utiles que d'habitude. Merci de comprendre. Avec grand plaisir. Oui. Donc, alors, je suis la titulaire de la chaire de recherche en technologie éducative. Je suis chercheuse en sciences de l'éducation à la CAE Leuven et son campus de la CULAC à Courtrait. Et mes recherches se focalisent sur les thématiques des espaces d'apprentissage technologique innovants et de l'analyse de traces d'apprentissage pour soutenir à la fois des étudiants et des enseignants. Et je suis également membre du labo de recherche ITEC. C'est coordonné par le professeur de SMET, c'est visible sur l'écran. Et il se spécialise depuis bien longtemps dans ces thématiques. Et c'est qu'il a lancé notre EDULAP qui fait partie intégrante du CAE Leuven Learning Lab. Et au sein de chaque chaire, je travaille pour 40% à l'Université de Lille avec une affiliation au Labo CIREL où je travaille avec le professeur Huth. Et je suis RBG sur le campus Pont-de-Bois. Et c'est un peu le cœur du dispositif. Alors, très concrètement, c'est quoi le Q-Leuven, c'est ça ? Q-Leuven Campus CULAC, oui. Et la chaire, c'est ça ? Pourquoi elle est importante ? L'innovation pédagogique est un défi à multiples facettes qui nécessite un travail interdisciplinaire. C'est pourquoi la chaire est étroitement liée au projet Leu Learning Lab qui est présenté juste avant et qui est également fortement connecté au dispositif technopédagogique. Et en fait, la chaire et le Leu Learning Lab forment un ensemble homogène dans la mesure où la recherche profite largement de la présence d'un Living Lab, tout comme le Living Lab, j'enrichis en intégrant les acquis de la recherche scientifique. Donc, en investissant si brutalement dans les deux volets, l'impact de notre dispositif sera maximin. C'est quoi l'objectif ? L'objectif principal de la chaire est de promouvoir une recherche systématique innovante en vue de soutenir le développement de l'environnement optimal d'apprentissage. Et la recherche s'appuie sur une variété de perspectives théoriques pour conceptualiser l'environnement optimal d'apprentissage et aussi sur les nouvelles thématiques, des nouvelles méthodes multimodales d'apprentissage comme les données physiologiques, eye-tracking, les traces d'apprentissage. Et ceci nous permet de mieux comprendre comment on peut soutenir les étudiants et les enseignants dans les espaces de formation innovants. Par exemple, dans une salle de collaboration, un tableau de bord peut présenter quels groupes ont besoin d'aide ou lesquels peuvent continuer. Et c'est le diapo que vous voyez maintenant. Il doit être à l'écran, oui. Ah oui, illustre cette approche. Donc, pour conclure, je peux dire que j'espère que notre collaboration transfrontalière ne pourrait que s'intensifier, notamment à travers cette chaire. Parce que je pense que, je suis sûre que l'Université de Lille et la KU Leuven forment ensemble un partenariat fort pour se positionner aussi à l'international dans ce domaine crucial. Vous êtes la preuve concrète de ce travail de collaboration transfrontalier qui a lieu avec notre région et la Belgique, finalement, avec qui on travaille en étroite collaboration, finalement, pour ces projets pédagogiques. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Anis. D'ailleurs, on va voir l'intérêt de la simulation dans la formation médicale et comment l'améliorer grâce au projet ASH, qui est le projet Adaptative Simulation in Healthcare, qu'on va voir maintenant. Le projet ASH a pour objectif de capter et d'analyser les émotions et les comportements des apprenants en santé afin de pouvoir les intégrer dans leur apprentissage d'un scénario. Par exemple, la gestion d'une agitation, la gestion d'un arrêt cardiaque, la gestion et l'évaluation du risque suicidaire. Ces situations sont génératrices de stress et on va pouvoir capter, grâce à des marqueurs objectifs, le stress chez ces apprenants afin qu'ils puissent être repris dans ce qu'on appelle le debriefing en simulation. C'est-à-dire qu'après la séance, on se réunit et puis on analyse de façon plus objective ce qui s'est passé et les moments de stress qui ont pu être ressentis par l'apprentissage. Le financement de l'ICIT a permis de recruter une doctorante en informatique et on collabore de façon pluridisciplinaire avec une équipe de chercheurs en informatique, une équipe de chercheurs en psychologie pour permettre de réfléchir et d'intégrer toutes ces données dans l'objectif d'avoir quelque chose de très avant-gardiste et aussi en espérant que ça puisse être efficace pour un meilleur apprentissage des apprenants. Les fonds ont également permis d'investir dans du matériel, donc de captation, du matériel vidéo, du matériel de recueil des indices de stress, par exemple des bracelets Empathica qui permettent de mesurer l'activité de stress, d'investir dans des lunettes qui permettent d'analyser le regard et la direction du regard chez les apprenants. Tous ces signaux vont pouvoir être utiles et intégrés dans le debriefing et tout ce qu'on va pouvoir reprendre après un scénario. Les objectifs pour les prochains mois sont de pouvoir utiliser en situation réelle la visualisation du stress en temps réel et de pouvoir l'intégrer, de pouvoir développer cette interface avec d'autres marqueurs de stress comme les déplacements dans l'espace ou les émotions faciales. Alors, on a vu la vidéo qu'on devait voir et dont on reparlera à l'issue parce que là, Antoine Bessner était chez lui et il a dû se dire « mais non, ce n'était pas maintenant la vidéo, c'était après ». C'était ça, oui, c'était bien tout à l'heure. Il y a une petite interversion ici et je m'en excuse. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes avec Antoine sur l'ASH dont vous avez déjà vu le sujet. On en reparlera avec lui tout à l'heure. Vous gardez en mémoire ce que vous venez de voir. Voilà, Thomas Clès, bonjour. Bonjour. Alors, accompagner les équipes enseignantes à l'usage du numérique au service des apprentissages. C'est le fameux projet Moodle dont nous parlait Anne-Lise. Donc, c'est aussi sur les méthodes, enfin, c'est plutôt sur le contexte d'enseignement, c'est ça ? Alors, le projet Moodle pour les écoles, en fait, il part d'un constat très simple, c'est qu'on l'a dit, il y a un monde qui est en transition actuellement. Bien sûr. Avec donc une transition sociale, sociétale, technique, technologique. Et ça se traduit chez les enseignants par une volonté de diversifier leurs pratiques pédagogiques avec une appétence de plus en plus grande pour les technologies de l'information et de la communication. Et la grande question des enseignants, c'est la suivante. Je veux pouvoir, dans mes pratiques pédagogiques, dématérialiser une partie de ce qui fait mon enseignement sous la forme de contenu numérique. Et comment je fais ? Comment est-ce que je le mets à disposition des étudiants de façon scénarisée, dynamique et tout ça en complément ou de façon complémentaire avec mon enseignement plus traditionnel ou avec mes pratiques plus courantes ? Et la grande question des établissements sur le sujet, c'est comment est-ce qu'on donne un cadre institutionnel à cette dématérialisation et à cette mise à disposition des contenus et un cadre qui soit sécurisé, unifié pour que les étudiants bénéficient d'un apprentissage ayant recours aux technologies de l'information et de la communication le plus efficace possible et le plus sécurisé possible. La réponse technique qui est donnée le plus couramment, c'est la plateforme pédagogique en ligne, notamment en l'occurrence Moodle, qui est très utilisée dans le monde du supérieur. Et notamment le projet Moodle pour les écoles, on l'appelle comme ça, c'est son nom de code, vise plus particulièrement le soutien à ces efforts pédagogiques et ces efforts de diversification des pratiques via la plateforme Moodle auprès des écoles nationales supérieures de chimie de Lille, des arts et d'industrie du textile de Lille et puis d'architecture et de paysage de Lille. En fait, c'est une plateforme qui a permis de faire évoluer les méthodes d'enseignement. C'est ça, en complément de ce qui se faisait déjà. Tout à fait, on donne aux enseignants un cadre qui étend le cadre physique de l'enseignement sur les écoles. Donc, on donne aux enseignants et aux étudiants. Alors, ce n'est pas nous qui le faisons, ce sont les établissements. Pour le projet, nous accompagnons justement les enseignants à l'utilisation de cet environnement d'apprentissage qui est nouveau, qui étend l'environnement physique et géographique. Et puis, on leur donne, donc, les établissements donnent aux enseignants des outils par le biais de ces plateformes-là pour médiatiser les contenus d'enseignement et puis les mettre à disposition des étudiants, les mettre en musique pour que ça fasse sens, ça atteigne leurs objectifs d'enseignement et les objectifs d'apprentissage pour les étudiants. Donc, le projet Moodle pour les écoles, lui, est dédié à l'accompagnement des enseignants, donc de ces trois écoles-là principalement. Je ne suis pas tout seul dessus, j'ai une collègue, ma binôme, l'excellente Nathalie Lecoq qui travaille avec moi sur cet accompagnement et il se décline, en fait, il prend une forme assez traditionnelle, double, la première qu'on a appelée accompagnement proactif. Donc, il s'agit là d'aller vers les enseignants avec des propositions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille main dans la main avec les équipes en place dans les établissements pour étudier les besoins des enseignants et puis établir des plans d'accompagnement. Et donc, on leur propose de la formation, des ateliers, de mise en pratique. Chose qu'ils n'auraient pas imaginé, c'est ça ? Exactement. Les méthodes qu'ils peuvent utiliser. Tout à fait. Donc, ce qui ouvre le champ des possibles pour cette diversification des pratiques. Et puis, la deuxième chose, c'est un accompagnement qu'on a appelé réactif, où ce sont les enseignants qui viennent vers nous avec une demande. Ça peut être une demande d'assistance strictement fonctionnelle sur la plateforme. Je n'arrive pas à faire ça, comment est-ce que je peux faire ? Ou alors, je fais comme ça, est-ce que je peux faire mieux ? Ou alors, on peut aller jusque l'accompagnement de projets pédagogiques sur du plus long terme, utilisant la plateforme et donc comment utiliser au mieux les outils de la plateforme au service de la pédagogie et au service de l'apprentissage des étudiants ? Ça s'organise comment, tout ça, techniquement ? Alors, techniquement, on a eu à la fois beaucoup de chance et à la fois cette grande difficulté de la pandémie et donc du besoin de continuité pédagogique. Ça s'est accéléré, là. Ça s'est accéléré. On a eu un catalyseur extraordinaire. Mais en même temps, il faut veiller à ce que ça ne crée pas de blocage de la part des étudiants et de ras-le-bol, des enseignants et des étudiants de ras-le-bol. Il y a eu un peu ça ou pas ? On en exprime parce que c'est une situation qui est subie. Donc, l'expression du ras-le-bol est là. Par contre, on a aussi l'expression très souvent de « j'ai découvert ça et je veux continuer à le mettre en place, voire le développer » parce que là, je l'ai découvert de façon très réactive. Je veux pouvoir le développer par la suite dans mon enseignement. Et donc, tout notre défi maintenant va être de se coordonner avec les acteurs sur place d'accompagnement pédagogique parce qu'au sein des établissements, il y a des gens aussi qui travaillent là-dessus pour capitaliser sur cette expérience. Et puis, on a vu un boom de compétences en termes technopédagogiques chez les enseignants. Comment est-ce qu'on les consolide, ces compétences, et comment est-ce qu'on les met au service de l'apprentissage chez les étudiants ? Le gros enjeu, c'est que les enseignants soient autonomes. Notre but n'est pas de créer de la dépendance entre eux et nous, mais justement qu'ils soient autonomes sur ces pratiques. Un complément, finalement. Et puis, qu'on puisse ensuite progresser dans l'innovation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi cette base de compétences, on passe à vitesse supérieure avec peut-être des nouvelles techniques plus étranges, plus exotiques, parce qu'on aura le temps de le faire, les enseignants étant autonomes sur leur métier en changement. C'est un projet qui a pour vocation d'évoluer en permanence, finalement. Exactement. Et de s'adapter. Merci beaucoup, Thomas Classe. Vous êtes chargé d'accompagnement pédagogique et numérique, je ne l'ai pas dit, au pôle d'accompagnement pédagogique et numérique de la cité scientifique. De centralité. C'est ça ? Oui, centralité. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Thomas. Allez-y, posez vos questions. Je le rappelle, je le dis souvent, mais on prendra un temps tout à l'heure. On est un petit peu en retard, je crois, sur notre timing, mais on prendra le temps tout à l'heure de répondre à vos questions. C'est Maud Herbert, cette fois. Oui, bonjour. Bonjour. L'innovation pédagogique, toujours question de pédagogie, d'innovation, cette fois d'innovation pédagogique pertinente tout au long de la formation. Oui. Alors, en fait, c'est un projet qui s'appelle Consumer Culture Theory PhD Program. Alors, voilà, c'est un nom anglais parce que le contenu est anglais. Et en fait, c'est un projet, grâce à ces fonds de licite, on a vraiment pu travailler. Alors, je vais dire nous parce que c'est une équipe. On a vraiment pu travailler sur l'articulation entre la formation et la recherche. Donc, ça, c'est important à souligner. Je pense que c'est un des éléments intéressants. On parle aussi d'innovation pédagogique. Donc, en fait, là, je vous parle du début du projet. Donc, c'est dans le monde d'avant. On a cette idée que quand on est un jeune doctorant, on bénéficie d'un certain nombre de formations. Mais il y a peut-être la matière à un peu innover et à réfléchir. Donc, c'est vrai qu'avec Antoine et puis Christophe aussi à l'époque, on s'est un peu penchés sur la question. Alors, peut-être Consumer Culture Theory, je peux peut-être un peu expliquer ce que c'est parce que je pense que c'est mieux pour tout le monde. C'est pas mal. Voilà, donc, en fait, nous sommes des chercheurs en marketing et dans les recherches en marketing, il y a un courant qui, justement, essaye de se détacher depuis la fin des années 80, début des années 90, d'une vision très économique, plutôt tournée vers ce qu'on appelle le behaviorisme, c'est-à-dire les tendances à prédire, en fait, les actions des consommateurs. Donc, en fait, c'est un courant qui se positionne un peu en contrepoint de cette manière de faire et qui va adopter des logiques plutôt liées à la sociologie, à l'anthropologie, l'ethnologie. Et en fait, nous, dans ce champ-là, on considère que le consommateur est un acteur, un acteur à part entière, à son niveau individuel, mais aussi collectif, qui va redessiner, participer en tout cas à la création des marchés, à leur évolution et donc aussi à leur transition. Donc, voilà. On quitte un peu le marketing prédictif comme ça ? Voilà, tout à fait. C'est une vision un peu plus compréhensive, exploratoire. Enfin, je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est comme ça qu'on la qualifie, en fait. Mais voilà, c'est une vision un peu plus sociale et culturelle, finalement, puisqu'on étudie les cultures de consommation et leurs évolutions. Vous avez compliqué la donne, finalement, non ? En fait, c'est bien que vous disiez ça, parce que c'est une vision assez complexe de la manière dont les consommateurs peuvent interagir avec le monde. Et depuis les années 90, ce courant ne fait que, finalement, augmenter en popularité, en publications scientifiques, parce qu'on capte, je pense, là, une complexité forte qu'on voit, d'ailleurs, à l'œuvre dans la crise sanitaire aussi. Donc, on a… C'est plus cohérent, finalement, avec une réalité ? Je ne dirais pas ça, parce qu'il faut que tous les courants de recherche puissent augmenter, mais effectivement, il y a une certaine reconnaissance, en tout cas, de la validité de ces approches-là, ce qui me ramène vers le programme. On ne va pas quitter ça, parce qu'en plus, comme je suis très bavarde, il faut faire attention. On est à 15 minutes, on en avait cinq. Donc, l'idée, effectivement, du programme… Alors, imaginez un jeune doctorant. Là, je vous parle de milliers de chercheurs par delà le monde, en fait, qui sont rattachés à ce courant-là, ce qui a l'air beaucoup, mais en fait, c'est très petit. On n'est pas très nombreux, on est plutôt éclatés géographiquement. En 2005, on a été quelque part très identifiés. Mon équipe ici à Lille, alors vraiment parce qu'on avait des collègues aussi dans ce courant-là, on a été reconnus par cette… À l'époque, le consortium qui a été fait en 2005. Et on a commencé à organiser un séminaire pour doctorant. Et on s'est rendu compte, en fait, par la pratique, qu'il n'y avait pas vraiment, quelque part, de programme doctoral sur le champ. Et on s'est dit, grâce à l'e-site, on va pouvoir enfin, en fait, créer ce programme, cette plateforme numérique qui va être accessible à tous, parce que ce n'était pas simple. Il y avait quatre séminaires en Europe. Il fallait payer entre 800 et 1 000 euros sans compter les frais de transport. Donc, nous, on voulait rendre ça aussi accessible à beaucoup plus de doctorants. Donc, avec le consortium, pour le prix de 50 dollars d'adhésion, en fait, n'importe quel doctorant va pouvoir accéder à des contenus numériques. Et comme je disais aussi, on a eu cet accélérateur, j'aimais bien le mot de catalyseur. En fait, on s'est rendu compte là, parce qu'un projet, c'est aussi quelque chose qui évolue avec le temps et la pratique. Ça s'adapte. On se rend compte qu'en fait, on va avoir une banque de données extraordinaire de totalité. Tout type de contenu, parce qu'on a des collègues là qui, il y en a qui ont eu le temps de faire ça, faire des podcasts, par exemple, sur la consommation pendant la pandémie. En fait, on va pouvoir intégrer… Ce type de contenu qu'on retrouve ? Alors non, c'est majoritairement quand même, a priori, d'abord des vidéos d'apprentissage un peu classiques, mais pas que, parce que comme on est assez innovant sur la méthodologie dans ce courant, on est aussi un peu innovant sur la pédagogie. Mais ça, je pense qu'Adlice pourrait juger par elle-même. Mais quelque part, oui, on aura des contenus très diversifiés. Et ça crée un engouement auquel on ne s'attendait pas trop non plus, d'ailleurs, de l'ensemble de la communauté scientifique. Même les Américains ont trouvé… Voilà, ils nous donnent en fait des contenus, et on devient une sorte de banque mémorielle aussi de ce courant. Donc, ça fédère cette communauté à travers le monde, ce qui donne une dimension internationale à ce projet. Donc, ça correspond en fait à ce que Lucite a aussi comme un rayonnement de l'expérience. On a séduit les Américains ! Voilà, c'est le mythe du chercheur américain. Mais effectivement, quelque part, on a là une belle réussite aussi, je pense, sur l'attractivité, le fait de pouvoir promouvoir ce qui se passe ici, l'attractivité pour les doctorants à l'Université de Lille. Voilà, on a coché plusieurs cases avec ce projet. Dont la case du rayonnement international, je le redis. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maud Herbert. Eh bien, Antoine, est-ce que vous êtes toujours là, Antoine, de l'autre côté ? Je ne vous entends pas. Toujours là, je n'ai pas bougé. Ça va, Antoine ? Ça va très, très bien, merci. On a balayé l'ensemble, enfin, quelques-uns des sujets de ce hub. Alors, on a vu la vidéo tout à l'heure de l'ASH, on aurait dû la voir maintenant. Je vais vous laisser peut-être parler de cette vidéo et de l'intérêt, justement, de la simulation dans la formation médicale et comment l'améliorer, en quelques mots. Si vous voulez, cette vidéo me permet de terminer l'espèce de fil rouge qui était conducteur de ce plateau, puisqu'elle montre comment l'innovation pédagogique vient améliorer un dispositif déjà existant qui était le dispositif de simulation, qui est déjà en soi relativement innovant. L'idée de la simulation, particulièrement en médecine, étant de dire la première fois qu'on fait un geste, ce n'est jamais sur le patient, mais c'est sur un mannequin. La couille d'innovation pédagogique apportée par le projet ASH, qui vise, comme l'a expliqué notre collègue tout à l'heure, à mesurer le stress pour pouvoir améliorer encore la formation dans le contexte de simulation, montre que ça améliore les études de médecine, mais s'améliore aussi la formation continue des personnels de l'hôpital de Lille, puisque le centre présage, le centre de simulation de la fac de médecine accueille aussi des personnels soignants qui peuvent venir se perfectionner en formation ou acquérir de nouveaux gestes techniques. Et en fait, si vous voulez, en terminant avec cette vidéo, on pouvait avoir ainsi brossé l'ensemble de l'éventail des formations qui sont proposées dans le périmètre ICIT, ce qui inclut évidemment l'université, mais aussi comme a montré la présence de Thomas, les écoles qui sont nos partenaires, et de montrer que du Learning Lab qui s'adresse à l'ensemble des étudiants tout au long du parcours, mais particulièrement aussi des licences, on a montré le lien avec la formation doctorale par le projet de Maud. Puisqu'il me paraît important de souligner que l'innovation pédagogique a aussi évidemment vocation à s'intéresser à la formation doctorale, on a longtemps un peu considéré que bon, quand l'étudiant arrive en doctorat, bon ça va, c'est un grand, il est maintenant presque chercheur, donc il y a plein de choses qu'il sait déjà. Et finalement, nous, on se rend bien compte que la formation doctorale, ça reste de la formation, que les étudiants chercheurs ont encore des choses à apprendre, notamment sur la méthodologie de la recherche, sur la recherche documentaire, sur comment on fait des bibliographies, etc. Et donc, on a montré ainsi que, en s'appuyant sur la recherche, la présence d'Analys RAS, Artelec d'Annalys, nous montre que l'innovation pédagogique n'est pas un petit truc cantonné dans le domaine des sciences de l'éducation, mais véritablement un domaine complètement transverse tout au long de la formation, qui a un intérêt, quelle que soit l'étape dans laquelle on se trouve dans son parcours d'apprenant. On parle souvent, beaucoup maintenant, de FTLV, formation tout au long de la vie. Je crois que l'innovation pédagogique est un des fils rouges qui conduit cette formation tout au long de la vie. Et l'engagement de l'ICIT est particulièrement fort là-dessus, puisque si on laisse de côté le financement des LABEX, donc des laboratoires d'excellence, les actions d'innovation pédagogique représentent 10% du budget global de l'ICIT, ce qui n'est absolument pas négligeable. Je voulais apporter une petite précision aussi par rapport à l'introduction que vous avez faite tout à l'heure, José. Ce n'est pas moi le coordinateur de l'innovation pédagogique, c'est une coordinatrice et c'est le professeur Merci Jourdain, qui est professeur de médecine, qui est à l'origine du centre de présage, mais qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui parce qu'elle a eu un empêchement de dernière minute. Et donc, je la représente un petit peu, mais normalement, c'est elle qui devait être là aujourd'hui. J'ai vu qu'on avait pas mal embrayé sur ces sujets sur le chat. Je me suis permis de rajouter deux ou trois précisions. Si vous avez des questions, si les uns et les autres ont des questions, vous les posez dans le chat et puis on sera ravis de pouvoir continuer à y répondre. Oui, même après le plateau, c'est ça que je veux dire. On a un timing sur ce plateau, mais vous continuerez à y répondre sur la plateforme après, c'est ça ? Tout à fait. Et il y a aussi un fil sur Twitter avec le hashtag E-Site Live, ou Live E-Site, mais vous le retrouvez facilement, où on peut aussi continuer la discussion si c'est nécessaire. Alors justement, on a une question. Excellence, inclusion, recherche, formation. Quels sont les curseurs prioritaires de l'E-Site ? C'est Régis Bordet qui pourrait peut-être répondre à cette question. Oui, à mon avis. Alors, on a un micro qui est désinfecté, celui-ci. Personne n'a utilisé celui-là ? Non, voilà, il a été désinfecté. Régis, on a une question qui est arrivée sur la plateforme. Excellence, inclusion, recherche, formation. Quels sont les curseurs prioritaires de l'E-Site ? J'allais dire tout. On n'exclut rien. L'E-Site, je le dis, n'est pas un objet d'élitisme. C'est un objet pour l'ensemble des personnels, des étudiants. Vous le voyez, j'en prends moi-même conscience depuis tout à l'heure, la diversité des projets, la diversité des actions. Il y en a pour tout le monde. On balaye plein de sujets. Voilà, ça n'est pas réservé à quelques happy few licites. C'est notre bien commun et c'est pour ça qu'il faut le défendre. Donc, pas de curseur, pas de cloison. Il faut abattre les murs et construire des ponts. C'est ouvert. C'est ouvert. Merci beaucoup, Régis. Eh bien, vous pouvez continuer à poser vos questions, puisque là, nous allons parler de l'innovation pour cet enjeu d'une planète en mutation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est avec Franck Duménil, qui est professeur et directeur à l'UCCS de l'Université de Lille. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, merci à toi. On a encore pas mal de sujets à balayer dans les prochaines minutes. Il y a un des comptes, on a cinq minutes par sujet. Je te propose de commencer sur les chapeaux de roue, en parlant de l'innovation pour une planète en mutation. Rien que sur le titre, on s'aperçoit qu'évidemment, c'est un vaste, très, très vaste sujet. C'est en effet un très, très vaste sujet. Ça va être donc quelque chose qui est assez technologique. Et le Hub 2, je vais le présenter par rapport à ces trois défis. Donc, son premier défi, c'est la compréhension, en fait, des changements de notre planète, sachant que cette compréhension, elle a deux niveaux. On peut comprendre ce qu'on observe, mais on peut aussi comprendre que ce qu'on observe a été soit créé par l'homme, donc le fait de l'action de l'homme, de l'humanité, ou alors c'est un phénomène naturel et c'est très, très important de pouvoir le classer dans la bonne case. Souvenons-nous des débats qu'il y a eu sur le changement climatique. Il est bien évident que c'est en très, très grande partie dû à l'activité humaine. Le deuxième défi du Hub 2 consiste à, une fois qu'on a constaté les changements, on voudra, bien entendu, essayer de limiter, voire inverser les changements qui sont délétères. Donc, notamment, c'est un défi qui s'attache à remplacer ou à trouver des alternatives à l'utilisation des pétro-ressources. Est-ce qu'on a commencé à engager, finalement, avec l'électrification des véhicules et des choses comme ça ? Voilà, qu'on verra après sur l'électromobilité, un petit peu après. Et donc, on met en place des solutions qu'on développe grâce à la recherche qui ensuite monte en niveau de maturité technologique. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'on est plein de bonnes intentions. On a vérifié au départ qu'on s'est assuré que ce qu'on allait mettre en place pouvait donner de bons résultats. Mais le défi 3, il va être une analyse de ce qu'on a fait pour boucler la boucle et vérifier que les solutions qu'on a proposées, qu'on a mises en place, sont effectivement efficaces sur le terrain. Ce sont des études qui font notamment appel au SHS et on aura un petit temps d'échange sur le sujet. Donc, on fait un état des lieux, on propose un diagnostic, en tout cas des solutions, des réflexions. Et à la fin, on s'assure que ces solutions ou ces réflexions sont adaptées et ont un impact positif. Tout à fait, sachant que cette vérification n'est pas triviale et qu'elle implique une recherche assez poussée pour pouvoir faire l'évaluation. Allons-y ! Donc, qu'est-ce qu'on va étudier dans le hub planète ? Alors, vous voyez sur ce schéma qu'on a notre belle planète, mais on va étudier aussi son environnement extérieur, tout en haut, là-haut, l'espace. On va ensuite accéder à l'atmosphère. Ensuite, on va avoir des choses qui sont un peu plus proches que nous en tant qu'êtres humains, comme l'eau, la biosphère, les écosystèmes. Ensuite, on va s'attacher à l'être humain et à son activité. Par exemple, l'activité de production, les usines, les déplacements. On va parler d'électromobilité, on l'a rappelé tout à l'heure. Et aussi, la société. Tout ce que l'on fait en activité humaine a des implications sur la société ou la manière dont la société est structurée a une implication sur la manière dont on réagit par rapport à tout phénomène et notamment les changements planétaires. Et puis, on peut s'enfoncer encore un petit peu plus profondément pour les études du manteau terrestre, pour lesquelles il y a des activités que je vous présenterai brièvement à la fin. Donc, si j'ai bien compris, on va commencer par l'espace. On va commencer par l'espace, mais avant ça, quelques petits chiffres. Donc, au niveau recherche, pour le hub Innovation pour une planète en mutation, 26 projets ont été financés jusqu'alors. Donc, certains projets sont encore en cours d'exécution et on en parlera juste après. Pour 5,8 millions d'euros et 10 unités de recherche sont impliquées. Donc, dans la suite, on va parler de trois projets de recherche. Sur ces 26 projets de recherche, vous pourrez imaginer quel est l'impact de ce hub Innovation pour une planète en mutation sur le paysage de recherche et sur la connaissance que l'on est capable de créer. Et nous avons fait le choix de vous présenter les trois clusters de recherche du hub Planète. Et on va effectivement... Dans l'espace. Dans l'espace. On commence tout en haut et vous verrez qu'en fil rouge, on va descendre un petit peu plus proche, de plus en plus proche de nous. On va ici étudier sur le cluster Thème-Aster, ce qui se passe. Quand on veut analyser des poussières d'astéroïdes qui sont récupérées sur l'astéroïde même par une mission, une mission Ayabusa. Vous allez voir un petit film après. Les échantillons arriveront en octobre et seront analysés par des techniques qui sont permises ici sur notre site grâce à une expertise de pointe, à des appareillages de pointe et au financement de l'e-site qui permet de faire des développements supplémentaires pour analyser des échantillons qui sont extrêmement fragiles. et le site ici, l'Iloi, est capable... Elle est non seulement permise, mais en plus, elle est exclusive. C'est-à-dire qu'on est les seuls. Au top du top. Au top du top. À pouvoir analyser, à respecter ces échantillons et à raconter toute l'histoire... Enfin, une histoire de... De l'univers, soyons modestes. Absolument fou de l'univers, c'est ça. C'est absolument fou. C'est donc le cluster Thème-Aster. Tout à fait. Je crois qu'on va voir une vidéo. Oui, la vidéo avec Huglerou qui va nous présenter donc le cluster Thème-Aster. Allons-y. Le projet est centré sur l'analyse structurale et chimique de matériaux à une échelle nanométrique. Donc, matériaux étudiés par microscopie électronique. Il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est une étude de matériaux de type matériaux sensibles. C'est-à-dire des matériaux qui se dégradent assez facilement sous faisceau d'électrons. Et donc, on voudrait améliorer ce type d'analyse. Et le second est l'étude de matériaux qui proviennent d'une mission spatiale qui s'appelle Ayabouza 2, une mission qui a collecté des échantillons sur un astéroïde carboné. Et nous allons, dans le cadre d'un gros consortium international, nous allons étudier deux types de matériaux. des matériaux carbonés, donc avec une étude d'un degré de complexification de cette matière carbonée, avec l'idée d'essayer de mieux comprendre l'éventuel apport prébiotique sur Terre. Et le second est lié à l'étude de matériaux hydratés, avec comme toile de fond l'étude de l'origine de l'eau dans le système solaire interne. Ce projet a aussi une forte dimension de médiation scientifique, ainsi que des travaux sur l'interface Art-Science. Nous avons accueilli l'année passée un artiste qui a travaillé plusieurs mois avec nous et qui a présenté une œuvre en automne. Donc, cet artiste s'appelle Virandres Héra. Et son œuvre, c'est l'harmonie du monde naissant. Donc, il trouve une très bonne résonance par rapport à notre projet. Et nous travaillons également actuellement avec un autre artiste qui s'appelle Smith. Donc, c'est une collaboration toute récente et qui devrait prendre de l'ampleur dans les mois qui viennent. Le financement a servi à l'achat de deux caméras ultra sensibles qui seront installés très prochainement sur notre microscope. Il a aussi servi à recruter deux doctorants. Et enfin, il permet actuellement de financer les travaux dans le cadre de la préparation à ces études des échantillons de la mission Ayabouza 2. Nous espérons être en capacité de démontrer que nous avons apporté des solutions significatives pour l'étude de ces matériaux sensibles. Nous avons toute une phase d'études des échantillons de la mission spatiale Ayabouza 2 qui vont débuter très très prochainement et qui vont nous occuper sûrement quelques années. Et enfin, nous préparons aussi notre positionnement sur des études de nouvelles missions spatiales qui s'appellent OSIRIS-REx, mission de la NASA. Et nous espérons que les innovations que nous développons actuellement nous positionneront de façon pertinente pour étudier ces nouveaux matériaux. Franck, c'est là encore un vaste sujet. Ça va vous occuper pendant quelques années, on l'entendait, dans le sujet. Il y a un très gros sujet sur l'espace, mais il y a aussi de très très gros sujets sur l'atmosphère. Et maintenant, on va avoir Valérie Vallée qui va nous parler du cluster Oversea et de ce qui se passe en cas d'accident nucléaire. C'est ça. Valérie, donc sur l'environnement et CAPA et cluster Oversea. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe en cas d'incident nucléaire, c'est ça ? Alors, en cas d'accident nucléaire, on l'a vu lors du triste accident de Fukushima Daiichi. On a des rejets de particules radioactives dans l'atmosphère et notamment, l'iode est un élément qui peut être très impactant pour l'environnement et la santé. Et en fait, on s'est rendu compte lors de cet accident qu'on n'arrive pas vraiment à bien prédire les rejets de l'iode, l'endroit où ça se déplace et donc quel va être l'impact à l'échelle régionale, continentale et internationale. Donc, l'objectif du cluster Oversea, c'est de développer par modélisation moléculaire une meilleure compréhension des particules composées d'atomes d'iode. Et donc, ça, on les simule sur des supercalculateurs. Et un de nos objectifs, c'est de développer, en fait, des méthodes de modélisation qui nous permettent de simuler des particules style des aérosols contenant des molécules d'iode de façon à mieux prévoir dans l'avenir l'éventuel impact de ces particules. Donc, il y a cet accident nucléaire et vous allez essayer de voir lorsque ces particules vont être au contact d'autres particules qui se donnent l'air, dont l'iode, par exemple, ce que ça fait, l'effet papillon, en fait, finalement. Exactement. C'est un peu ça. Voilà, l'effet papillon. Et les données que nous, on va créer dans ce cluster Oversea vont être utilisées par des instituts tels que l'IRSN, l'Institut de Sûreté et de Radioprotection Nucléaire, qui va utiliser ces données-là de façon à améliorer la modélisation des rejets en cas d'accident. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, ça ? Alors, c'est quelque chose qu'on fait déjà sur le site Lillois parce qu'il y a un LABEX qui s'appelle le LABEX-CAPA qui s'intéresse à la physico-chimie de l'atmosphère et notamment au laboratoire FLAM et au laboratoire PC2A qui est aussi sur le site Lillois. On a développé depuis certaines années une forte expertise sur la chimie et la propriété de l'iode. Et tout ça à Lille ? Et tout ça à Lille, voilà. En partenariat aussi, juste pour le mentionner, avec des collègues expérimentateurs suisses qui réalisent des expériences pour mieux caractériser ces particules formées d'iode. Donc, il y a toujours cette étroite collaboration à l'international et le rayonnement de la région. Franck, on a un autre sujet juste après ? Je suis un petit peu en train de speeder le truc mais je crois qu'on est un petit peu en retard sur l'ensemble du timing, Franck. Oui, alors on va rester sur l'atmosphère et vous savez qu'une grande partie de notre atmosphère est polluée, notamment à cause de l'utilisation de véhicules dits à combustion interne. Et on a une solution qui permettrait d'avoir une atmosphère un peu plus propre qui est l'électromobilité avec des véhicules électriques et Alain Bousquerole va nous présenter cela. Voilà, avec cette transition qui est là aussi en marche avec la fin des énergies fossiles et l'arrivée de l'électrique. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on a l'ambition de développer un démonstrateur de ville basé sur l'électromobilité sur un des campus de l'Université de Lille. C'est le campus Cité Scientifique qui accueille tous les jours 20 000 étudiants et 2 000 personnels. On a fait un bilan carbone de ce campus et on a montré que plus de 50 % des gaz à effet de serre sont dus à la mobilité, plus particulièrement mobilité journalière, domicile-travail, domicile-université. Il faut savoir qu'un tiers du personnel et des étudiants viennent en métro, un gros tiers, un petit tiers en bus et un petit tiers en véhicules automobiles. Et ce petit tiers contribue à 75 % des émissions de gaz à effet de serre de la mobilité. Donc, il est important de travailler sur la mobilité. On a mis en place le programme CUMEN qui est campus à mobilité innovante et neutre en carbone, qui vise à proposer cette transition du véhicule automobile au véhicule électrique avec la possibilité d'avoir des recharges par énergie renouvelable sur le campus. Beaucoup de questions se posent. Quelle technologie on va devoir améliorer pour assurer cette transition, développer plus le véhicule électrique ? Quelles infrastructures mettre en place ? Il faut repenser le campus, mettre des bornes de recharge, des panneaux solaires, etc. Quel modèle économique ? La viabilité économique est fondamentale. On ne peut pas faire cette transition, ça se pose cette question. Et aussi, quelle est l'acceptabilité ? Si les utilisateurs ne sont pas partenaires, ne sont pas impliqués, ne sont pas réceptifs, on ne réussira pas ce pari. Il faut être incitatif, mais il faut aussi voir dans quelles mesures les gens ont la possibilité de le faire finalement. Oui, tout à fait. Donc, il y a un aspect économique. Donc là, c'est avec un professeur des États-Unis qui a fait des études technico-économiques sur l'acceptabilité économique pour les usagers, avec des résultats qui commencent à être très intéressants. Et aussi, les modèles technico-économiques de l'université pour assurer cette transition, parce qu'il y a un flux financier très important. Un rayonnement de plus en plus important. On a un laboratoire commun avec le Canada qui veut aussi faire la même chose sur un de ses campus. Campus froid, donc ce n'est pas les mêmes contraintes. Nord-américain, ce n'est pas les mêmes usages. Une collaboration avec l'université de Gans. La MEL qui est partie prenante de plus en plus sur ce démonstrateur, d'une part, pour nous aider à certains des projets. Et aussi pour voir comment adapter ces nouveaux outils, ces nouveaux concepts à la métropole européenne de l'île. Et ce rayonnement international grandissant nous a permis de piloter un projet européen qui s'appelle Panda sur l'électromobilité, qui d'une part bénéficie de notre expérience locale pour amener certains éléments dans ce projet européen, mais aussi ce projet européen, sa richesse, va nous permettre de tester de nouveaux concepts d'électromobilité sur le campus. Donc ça, c'est important parce que je pense que l'ICIT a cet objectif d'avoir des effets leviers pour avoir d'une part un rayonnement international de nos équipes de recherche, mais d'autre part aussi de faire cette transition vers la société. Franck, on est là sur l'impact humain, c'est ça, par rapport au schéma dont tu parlais tout à l'heure ? Oui, tout à fait, on est sur des choses, sur la société, on voit bien que le hub planète relie également tout ce qui est sciences humaines et sociales et sciences expérimentales. Là, on vient de parler de l'électromobilité, qui est une des solutions pour diminuer la pollution atmosphérique due aux véhicules, donc véhicules qui classiquement utilisent des carburants, mais est-ce que tu sais quelle est la deuxième application du pétrole ? La deuxième application du pétrole, je dirais, je ne sais pas, la cosmétique ? Alors voilà, par exemple, ce sont tous les produits chimiques et on cherche aussi des alternatives au pétrole pour faire des produits chimiques et ça, c'est la biomasse et ça va nous être présenté par le professeur Fabio Bello-Noronia, projet qui a une forte résonance internationale puisque Fabio est brésilien et sur une chaire de professeur invité. Eh bien voilà, on va terminer sur le Brésil. Oui, alors, quelques mots, Fabio, bonjour. Bonjour. Sur la bioéconomie, l'économie circulaire dont on parlait à l'instant, Franck, sur le RECA-Bio notamment. Oui, on a beaucoup parlé sur la troisième révolution industrielle au début de ce live-là. Donc, les projets RECA-Bio, ils s'inscrivent parfaitement dans le programme REV3 de la région haute de France. Troisième révolution. Voilà, c'est ça. Donc, ils visent le développement de nouvelles technologies pour la conversion de la biomasse lignosylosique pour la production de biocarburants et aussi de produits chimiques et d'autres valeurs ajoutés. Donc, on peut se poser pourquoi la biomasse lignosylosique, comme avait dit Franck. En fait, la biomasse lignosylosique, c'est une source renouvelable très prometteuse pour la production de biocarburants et aussi des produits chimiques en substitution de pétrole. Donc, c'est une solution alternative au pétrole qui présente des avantages avérés sur les aspects du respect de l'environnement et ces choses-là ? Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, on peut utiliser, comme des biomasses lignosylosiques, on a les résidus de la récolte du blé, du colza. On a aussi les miscanthus ou même la canne d'énergie. On peut utiliser aussi les résidus de l'exploitation forestière ou même les déchets municipaux. Donc, on peut utiliser toutes ces sources-là au lieu d'utiliser le pétrole. Et donc, voilà, des solutions alternatives qu'on essaie d'amener peu à peu, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, on peut se poser une autre question. Pourquoi développer de nouvelles technologies pour utiliser ces biomasses technologiques ? Parce qu'en fait, c'est parce que les technologies traditionnelles qui font la conversion du pétrole en carburant et aussi en produits chimiques, elles ne sont pas appropriées pour traiter la biomassa lignosylosique qui a une composition chimique très complexe. Donc, très vite, la biomassa lignosylosique contient cellulose, miscellulose et lignine. Et aujourd'hui, la biorifinarie des premières générations, comme par exemple les usines d'éthanol cellulosique, elles n'utilisent pas complètement la biomassa lignosylosique. Donc, elles utilisent surtout la cellulose et miscellulose. Et la lignine, qui est très importante, elle reste sous-utilisée. Donc, en fait, la lignine, elle est brûlée pour la production d'énergie. Mais elle a un marché potentiel très important pour la production des produits chimiques et aussi de carburant. Donc, on essaie de valoriser la lignine avec le développement de ces nouvelles technologies-là. Merci beaucoup, Fabio. Franck, alors, on a vu plein de diagnostics, d'état des lieux et puis de solutions alternatives aussi qu'on essaye de creuser. On voit là sur la biomasse, sur l'électrique. Il y a encore un sujet, on aurait dû avoir Michel Friend avec nous. Il y a encore un sujet qui est la fameuse boussole d'aide à la décision dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, on se pose la question de ce qu'on peut faire, mais surtout, on réfléchit à l'après. Tout à fait, on se pose la question de ce qu'on peut faire et on essaye de la peser ensemble et de compter ensemble des choux et des carottes. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans ? C'est que Michel Friend, qui malheureusement, comme tu le soulignes, n'a pas pu venir avec nous, développe ce qu'on appelle une boussole institutionnelle qui va être une aide à la décision, qui va nous permettre d'évaluer le bénéfice économique d'un nouveau procédé, pour la chimie par exemple, mais pour d'autres choses aussi, ça va fonctionner. Et de le mettre en balance avec l'avantage pour la société et l'avantage ou le désavantage pour l'environnement. C'est-à-dire qu'est-ce que, par exemple, un produit chimique que je vais faire à partir de la biomasse qui va polluer un tout petit peu plus, pourquoi pas ? Ça peut arriver qu'un produit pétro-sourcé pourrait être quand même mis sur le marché parce qu'il va permettre d'alimenter plus d'applications. C'est un peu provocateur ce que je viens de dire. Évidemment, on préférerait que ça pollue moins. Mais à un moment, il faut faire une décision et peser ensemble cette donnée économique, cette donnée sociétale et cette donnée technique. Donc, pour avoir plus d'informations, vous avez le livret Transition 2 de l'e-site qui va très, très bientôt sortir. Il est terminé. Et vous avez, je crois que c'est page 17, si je ne m'abuse. Si vous êtes curieux, vous vérifierez si j'ai les bonnes mémoires ou pas. Nous avons donc l'explication de cette boussole de Michel Frenne qui est en train d'écrire un ouvrage. Donc, cet ouvrage sera disponible cette année. Il a été terminé. Qui expliquera comment a été construite cette boussole, comment l'appliquer. Nous, on va l'appliquer au sein du Hub Planète sur des procédés, premièrement, chimiques qui ont des répercussions dans le monde économique. On fait des startups. Donc, on va regarder sur ces startups comme éléments concrets. Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ou pas ? Et si ce n'est pas bien, on revoit le procédé chimique, bien entendu. Et ensuite, ça sera appliqué à tout un tas de technologies puisque cette boussole est assez œcuménique. Elle peut s'adapter à tout changement, toute transition d'un procédé à un autre. Très bien. Merci beaucoup, Franck. Et merci à vous d'avoir accepté de faire plus rapide sur ce troisième Hub puisque nous sommes un peu en retard sur notre horaire, notre horloge, notre temps de direct. En tout cas, les questions, vous pourrez continuer à les poser et il y aura des réponses, j'imagine, aussi sur la plateforme dans les prochaines minutes. Vous pourrez donc continuer. Vous aurez des réponses là dans les prochaines minutes. J'ai envie de vous donner rendez-vous le 20 avril prochain. Nous parlerons de nouveau. Nous ferons un tour d'horizon de quelques nouveaux projets. Nous parlions donc aujourd'hui des transitions autour de la fondation de l'ISIT avec cette initiative d'excellence lilloise et quelques-uns des nombreux projets impulsés, financés par la fondation de l'ISIT. Je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et je vous donne rendez-vous au 20 avril prochain. Merci et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501